... Merci beaucoup, Sabine Hugues, pour cette présentation si gentille, pour la façon dont vous avez tout le personnel et la Cité des sciences et de l'industrie organisé cette conférence dans un cadre si prestigieux. Il s'agit donc de vous, et merci aussi à vous tous d'être nombreux pour écouter parler de ces gens, ces inconnus de l'histoire, qui, parce qu'ils sont minoritaires, ont pris le risque de critiquer la croisade, de s'y opposer fermement, et de participer à un véritable débat d'idées au Moyen-Âge. Le but, c'est de rentrer dans leur tête, dans leur mentalité. Il est important aussi de comprendre quel est le contexte, d'abord. Ces gens ont vécu un événement exceptionnel pendant deux siècles, un va-et-vient incessant de voyages vers la Terre Sainte, de guerriers, d'hommes d'armes, de clercs, de colonisateurs, et les guerres aussi, bien sûr, les batailles à répétition qui s'en sont en suivi. Je vous rappelle quelques dates pour que vous ayez le cadre chronologique en tête. La croisade part d'une façon assez inattendue. Le pape Urbain II, l'un des promoteurs de ce que l'on appelle la réforme grégorienne, un profond changement dans l'Église, au sein de l'Église, en particulier une séparation très nette entre les clercs, les prêtres d'un côté et les laïcs de l'autre. Et l'Église, qui prend ses distances à l'égard des pouvoirs impériaux, royaux, il prêche à Clermont, Urbain II, en octobre 1095. Le sens de sa prédication est d'abord de dire aux chrétiens, aux guerriers, à l'aristocratie ou à la chevalerie, d'abandonner les armes, en tout cas de ne pas les utiliser contre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Mais au coup de ce discours qui préconise la paix de Dieu, il change un peu de ton et il rappelle que l'empereur de Byzance, l'empereur de toute la partie orientale de l'Empire romain, demande de l'aide aux latins, puisque nous sommes des Occidentaux, des latins, par opposition aux grecs, aux orthodoxes, aux byzantins, de prêter main-forte à cette guerre de l'empereur contre les Turcs qui vient d'envahir depuis une vingtaine d'années l'Asie mineure, l'Anatolie. Il y a un mouvement de foule impressionnant. Il y a 500 évêques, beaucoup de monde, et une foule de chevaliers ne tiennent plus dans la cathédrale de Clermont. Ils sont en race campagne. La foule est galvanisée et les guerriers disent « Dieu le veut, Dieu le veut, et il faut partir. Il est important que l'on participe à cette expédition. » Au bout de quatre ans, c'est incroyable, après la prise d'Antioche, Jérusalem tombe. Jérusalem redevient chrétienne et devient pour la première fois latine. A partir de là, bien sûr, nous sommes dans un territoire où une minorité de chrétiens latins, qui coupent très vite les ponts avec l'empereur de Byzance, qui avait promu cette expédition, ces chrétiens latins doivent faire face à un contexte islamique, musulman, à des Turcs conquérants. Il faut qu'ils se battent et ils commencent à perdre, dans les décennies qui suivent, un certain nombre de territoires, en particulier la principauté d'Edès qu'ils avaient fondée avec l'aide des Arméniens d'Orient. Ceci fait appel à la seconde croisade, même si les chiffres premières, seconde, troisième croisades, sont un peu artificiels parce qu'entre les croisades que nous avons retenues, nous autres historiens, il y a toujours des départs, des initiatives individuelles, même si elles ne sont pas prêchées par la papauté, et bien la seconde croisade avec la participation, cette fois-ci, de rois pour la première fois dans l'histoire de la croisade. Le roi de France, Louis VII, et l'empereur romain germanique, Konrad, participent à cette expédition qui ne récupèrent rien du tout. C'est un échec, en particulier le siège de Damas est très vite levé, mais Edès continue de rester turc et un peu ce verrou qui permettait d'arrêter les passages par la trouée d'Oms ou par la Syrie du Nord vers la Palestine est désormais ouvert à la progression des turcs seljukides. Ça aboutira, bien entendu, à la victoire de Hattin, où Saladin, ce guerrier kurde qui réussit à faire l'unité entre la Syrie d'une part et l'Egypte de l'autre, et à galvaniser le monde musulman contre les croisés latins, écrase donc les latins d'Orient, et à nouveau, il y aura un appel de chevaliers venus d'Occident à la troisième croisade, avec un roi particulièrement connu de tout le monde, Richard coeur de Lyon, qui réussit, après la désertion de Philippe Auguste, le roi de France, à constituer une frange littorale en Palestine qui tiendra jusqu'en 1291. 1204, le XIIIe siècle, commence très mal pour la croisade, puisque celle-ci est, pour la première fois de son histoire, détournée. Elle est désormais menée contre les chrétiens, les chrétiens byzantins, et c'est le sac de Constantinople qui marque cette rupture radicale entre les orthodoxes et les catholiques, entre le monde latin et le monde oriental. Le pape Innocent III, au départ, est très marie, très triste de ces détournements, ce renversement de la croisade, mais ça ne l'empêchera pas, le même pape, Innocent III, de prêcher une croisade, cette fois-ci, contre les hérétiques du sud de la France, contre les albigeois, les cathares, les bonshommes, et contre leur soutien, surtout le comte de Toulouse ou le comte de Barcelone, ou les vicomtes de Carcassonne-Nîmes. Là, vous avez à nouveau une seconde croisade contre des chrétiens. Là, ça commence à sentir très mal. C'est étonnant, une croisade qui a été conçue pour libérer les lieux saints, Jérusalem, le Saint-Sépulcre, qui désormais est faite contre des chrétiens. Malgré tout, Innocent III réussit enfin à ce qu'il y ait la cinquième croisade, qui essaie de frapper le Caire, la capitale des Fatimides d'Égypte, qui tienne la Terre sainte. Là encore, c'est un échec. Certes, la prise de Damiette est accomplie, cette place sur la Méditerranée, ce port, mais les troupes progressent sur le Nil, descendent vers le Caire, et elles sont arrêtées par la maladie, par la défaite. Sixième croisade, cette fois-ci une croisade extrêmement originale, Frédéric II Hohenstaufen, roi de Naples, empereur romain germanique, stupeur du monde, dira de lui un chroniqueur anglais, Mathieu Paris. Cet homme qui défie la papauté à un certain moment, alors qu'il devait son couronnement impérial au même pape, Innocent III, part sous le coup d'une excommunication, parce qu'il a trop traîné à partir en croisade, mais en même temps, il connaît l'arabe, il a été éduqué à Palerme, une civilisation qui est un carrefour méditerranéen de ce qu'il y a de meilleur des trois religions, de toute la culture antique et médiévale, et il devient ami de l'émir du Caire, un ayoubide, un descendant de Saladin. Ils ont en particulier une passion commune, la fauconnerie, la chasse à l'oiseau, et par des tractations, il réussit à faire que Jérusalem redevienne à nouveau latine, sans coup faire rire. Mais ce sont d'autres musulmans, cette fois-ci venus des steppes asiatiques, qui reprennent Jérusalem, alors que contre des musulmans et des chrétiens qui se battent contre eux à partir de 1244. Ensuite, ce sera les deux grandes croisades promues par saint Louis, avec une force de moyens exceptionnelle. Un roi aussi qui a déjà une réputation de sainteté, de justice, qui a organisé une grande enquête en France pour essayer de bannir la corruption de son royaume, pour que les esprits soient prêts à affronter cette aventure en toute honnêteté. Il avait tout pour réussir, saint Louis échoue. Là encore, le scénario de la cinquième croisade se répète. Conquête de Damiette, mais ensuite remontée du Nil et bataille de la Mansoura, où il est fait prisonnier par la force montante de l'Egypte, ses esclaves couronnés, qui sont les Mamlouks. Il négocie son départ, un échange de Damiette, un échange d'une forte rançon, et il fera une dernière croisade en 1270. Là encore, une croisade d'autant plus étrange qu'elle porte sur Tunis. Et il meurt, donc, les bras en croix, en août 1270, en train d'assiéger Carthage, en disant, nous irons à Jérusalem. Ce sont ces derniers mots, les derniers mots de Louis IX, roi de France, qui témoignent aussi d'une réalité sur laquelle j'essaierai de revenir souvent, ces binômes, Jérusalem terrestre, bien sûr, Jérusalem céleste. Et puis, ce sera, en dépit des efforts de Saint Louis pour fortifier le littoral palestinien et les places fortes chrétiennes, la chute des dernières villes chrétiennes latines face au Mamlouk, en particulier, en 1291. C'est la fin des États latins d'Orient, à l'exception de Chypre, qui avait été prise au Byzantin, à Isaac-Omen, par Richard Coeur de Lion, et qui reste, vous le savez, d'abord, c'est une famille Poitvine, les Lusignans qui l'occupent jusqu'à la fin du XVe siècle, où ce sont les Vénitiens qui la reprennent. Et puis, à la veille de Lepante, donc, 1570, les musulmans, les turcs ottomans, cette fois-ci, la conquièrent à nouveau. Vous avez un peu cette frange littorale dont je vous parlais, avec le comté d'Edez au nord, qui a été le premier à tomber, qui était composé, c'est le seul cas d'un royaume mixte, où les croisés avaient épousé des chrétiennes d'Orient, des chrétiennes arméniennes, et au sud, la principauté d'Antioche. Au départ, c'est une principauté normande tenue par les Hautes-de-Villes, une famille du Cotentin, du sud de la base Normandie. Le comté de Tripoli, qui, lui, est sous le contrôle d'une dynastie toulousaine, méridionale, depuis Raymond IV de Saint-Gilles. Et puis, l'essentiel, bien sûr, avec le Saint-Sépulcre, le royaume de Jérusalem, où se succèdent des dynasties très différentes. Depuis le premier, le fondateur, le participant de la première croisade, Godefroy de Bouillon, membre d'une famille flamande, d'une grande dynastie de Flandres, mais qui n'avait pas accepté la couronne. Vous vous souvenez tous, il ne voulait pas porter le diadème d'or, là où le Christ avait été couronné d'épines. Mais ensuite, il y aura ses descendants qui porteront la couronne. Voilà donc un cadre événementiel. Vous m'excuserez d'avoir été un peu lent de m'arrêter sur cela, mais c'est pour que vous compreniez mieux ce qui va suivre. Entrons maintenant dans la définition de la croisade. Qu'est-ce que c'est que la croisade ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle pouvait être dans la tête d'un homme médiéval, pour reprendre le titre de ce cycle de conférences, parce que si nous partons avec nos a priori, avec notre perception de la guerre, de la violence et surtout des rapports entre la religion et la guerre, nous allons être à côté de la plaque, nous n'allons rien comprendre au film. Donc, il faut un effort d'épaysement anthropologique pour essayer de comprendre une pensée qui est une pensée d'un autre type que la nôtre. D'abord, le terme croisade, qui est galvaudé, qui est souvent associé à l'instrumentalisation de la religion d'un catholicisme obscurantiste conquérant au détriment de l'islam. Tout cela pose problème, puisque le mot lui-même n'existe pas au Moyen-Âge. Il y a le mot croiserie, c'est le seul que l'on voit dans une chronique des années 1229-1231. D'où vient-il, ce mot ? Il vient du fait que les croisés cousent dans leurs vêtements une croix. Ce sont des croquets signatistes, ceux qui portent un signe particulier dans leurs vêtements, la croix, parce que c'est la vie qui fait la catégorie sociale au Moyen-Âge et que le croisé entre dans un autre statut, un statut canonique. Le droit canonique, c'est le droit de l'Église, tout comme il y a un droit civil au Moyen-Âge, un droit des laïcs, un droit de l'État. Le droit canonique accorde un certain nombre de privilèges aux croisés, et ça se voit aussi extérieurement par leur tenue, parce qu'il faut leur accorder l'hospitalité, il faut les nourrir, il faut aussi que leur bien, à leur départ, soit protégé, puisque ces gens, très souvent, partent à leurs frais et ils hypothèquent leur patrimoine pour pouvoir être de l'expédition. Il n'y a pas encore le système de solde de paiement de ces guerriers. Ils sont exemptés de péage et il y a, bien sûr, pour leurs hypothèques, le moratoire des dettes. Personne ne peut réclamer, en leur absence, leurs biens. C'est donc un statut quasi-religieux. Ça rappelle celui du pèlerin. Et de fait, vous voyez, au Moyen Âge, le pèlerinage est très important aussi. Ces gens, pour expier leur faute, très souvent, leurs confesseurs, surtout si c'est un péché public, leur imposent de parcourir leur Europe vers les grands sanctuaires. Saint-Jacques-de-Compostelle, à partir de 1170, et l'assassinat de Thomas Becket, Canterbury, extrêmement populaire, bien entendu Rome, et encore plus populaire, mais plus périlleux, le voyage vers Jérusalem. Donc, les termes qui apparaissent dans la documentation, dans les chroniques latines de l'époque, puisque tous ces textes, pratiquement, que je vais vous traduire, sont en latin, quelques-uns sont en ancien français, mais c'est une exception, c'est via, la voie, le voyage, passadium, le passage, le passage d'outre-mer, on dira un ancien français, entreprise ou le pèlerinage, c'est son litère, le chemin, le pèlerinage, et ceux qui l'entreprennent, ce sont les pélégrini, les pèlerins. Il est très rare, donc, à l'époque, que l'on les appelle les croisés. Alors, bien sûr, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un statut quasi-religieux, il y a la présence de la papauté aussi. Le pape prêche la croisade, préconise la croisade par un document officiel, une bulle. Le terme de bulle, ça vient du sceau, un plomb, et non pas en cire, par lequel le pape ou bien l'empereur scelle leur charte. Une bulle, donc, par métonymie, il faut toujours une bulle de croisade. Le pape prêche la croisade. Un légat, c'est-à-dire un représentant du pape, fait partie de l'expédition. C'est un des deux chefs de l'expédition, donc une expédition bicéphale, avec les problèmes que cela peut faire. Un évêque, un cardinal, qui doit s'entendre avec un homme d'armes, un grand capitaine, un grand général, capable de commander des hommes, beaucoup plus expérimentés que lui. C'est une des causes de la faillite de la 5e croisade en Égypte. Les idées un peu anti-militaires, ou son manque de savoir-faire stratégique, de Pélage, le légat pontifical. Les participants partent à la suite d'un vœu. Je vous ai dit qu'ils sont quasi-religieux. Aussi bien au Moyen Âge que de nos jours, le droit canonique prévoit que pour devenir religieux, il faut prononcer un vœu, un vœu public, devant une foule qui est témoin de ce don à Dieu pour une période déterminée. C'est une grande première en Occident, depuis la campagne d'une trentaine d'années antérieures à Jérusalem. Mais c'est surtout la croisade de Jérusalem qui lance le tout. La campagne de croisade de Barbastro en Aragon, actuellement, en 1964, la marche supérieure dans l'Andalouse, dans la péninsule ibérique. Le pape accorde des indulgences. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus associé l'au-delà avec un temps de purgatoire, pour effacer ses péchés non expiés sur terre. Et grâce à ces indulgences, à cette utilisation dit pape du trésor de grâce dont dispose l'Église, grâce au mérite des saints et du Christ en particulier, ces indulgences peuvent pardonner les péchés. On est dans une mentalité très différente de la nôtre. Nous sommes en train de commémorer 2017, la grande campagne de Luther contre les indulgences, et depuis, y compris des catholiques très fervents, trouvent ça bizarre. S'il faut se mettre dans la tête des hommes médiévaux, là encore, c'est un très grand effort de payssement que nous devons faire. Mais si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons pas la croisade. Ces gens sont dans une situation quasi religieuse. Ils profitent d'un statut canonique très particulier, celui des pèleras, bien sûr, un pèlerinage en armes. C'est là toute la contradiction, c'est là que les critiques vont heurter. Bien sûr, si on est clair ou quasi clair, si on est pèleras, on n'a pas le droit à porter des armes. C'est un des grands principes du droit canonique médiéval, du droit de l'Église. Et très vite, il y a eu des critiques extrêmement fermes, radicales, fondamentales, sur la croisade. C'est ce que je vous présenterai dans une première partie. Dans une seconde partie, nous essaierons de voir les critiques un peu secondaires, accidentelles, qui ne vont pas à l'essence de la croisade elle-même, telle qu'elle vient d'être définie. Et dans une troisième partie, je suis historien, donc je ne peux pas me passer du plan en trois parties, et puis, dans une troisième partie, nous essaierons de travailler sur les relations complexes entre la croisade et la mission. Commençons par l'essentiel, par le livre fondateur, même si le christianisme n'est pas une religion du livre, dans sa version catholique, du moins. Le protestantisme met beaucoup plus la Bible au centre de la religion chrétienne, mais le christianisme médiéval connaît par cœur la Bible, la Vulgate, la traduction de Jérôme, les clercs connaissent très bien la Bible, mais en même temps, il accompagne toujours des commentaires. C'est ce qu'on appelle l'exégèse biblique. Et si vous êtes de tradition catholique comme moi, quand j'étais petit, j'apprenais beaucoup plus le catéchisme que la Bible. Et mes professeurs me disaient, comme ça, un peu réac, si tu vois une Bible où il n'y a pas de note en bas de page, méfie-toi, c'est du protestant. J'ai raconté ça à un ami protestant américain qui a rigolé, il m'a dit, assez amusant, parce qu'on me disait pratiquement que la Bible de King James, la Bible du roi Jacques, était tombée du ciel telle qu'elle, un peu comme le Coran. On n'y touche plus, c'est comme ça. C'est très médiéval. On fait de l'exégèse, et c'est très juif aussi. On critique la Bible, on essaie de la comprendre. Au fond, le message du Christ n'est pas du tout politique, au sens propre, quand vous lisez les évangiles, mais le Nouveau Testament comporte de versets d'un pacifisme radical. C'est important, cette idée que le message du Christ n'est pas politique. On peut en discuter pendant des heures. Ce week-end, j'ai allumé la radio un moment, je ne sais pas si c'était un journaliste ou un homme politique qui a dit qu'il faudrait que les évêques de France disent pour qu'il faut voter dimanche. Je me suis dit, attention, j'ai mon idée là-dessus, mais j'ai les instruments en tant que médiéviste pour comprendre ce qui se passe. Quels sont les tenants et les aboutissants dans tel discours ? Les gens du Moyen Âge, dans leur tête, ils y pensaient, pas tous les jours, mais les intellectuels, réfléchissaient beaucoup à ces problèmes et ils nous ont donné tous les éléments pour... Je ne sais pas s'il y a une réponse définitive, mais en tout cas pour essayer, après tout, comme disait Carlo Ginzbourg, c'est toujours l'historien et ça ne sert qu'à poser des problèmes. Eh bien, leur réflexion nous aide à poser les vrais problèmes et à entamer une réflexion un peu argumentée, un peu fondée, qui plonge ses racines dans des débats très anciens. Revenons aux Évangiles, des textes qui ont été commentés associés par les clercs, par les intellectuels du Moyen Âge. Si quelqu'un te frappe sur une joute, tend lui l'autre. Si quelqu'un te force à marcher mille pas avec lui, fait en 2000, Matthieu 5. Pierre, et je reviendrai beaucoup sur cette scène de la Passion du Christ, le Jardin des Oliviers, Gethsémanie, Pierre qui sort son épée, qui coupe l'oreille de l'un des gardiens du grand prêtre qui vient saisir le Christ pour sa crucifixion, pour son procès devant le Saint-Nédrin. Pierre remet le glaive dans le fourreau. « Crois-tu que je ne peux pas demander à mon père de m'envoyer plus de 12 000 légions d'anges, le Christ qui se laisse crucifier et qui empêche ses disciples d'utiliser les armes pour le protéger ? » Mais c'est aussi dans la tradition, bien sûr, des épîtres, l'épître corinthien de Saint-Paul, pourquoi se venger plutôt que d'accepter et de subir quelques injures ou fraudes. Mais revenons sur le deuxième verset que je vous ai commenté tout à l'heure. C'est dans les synoptiques, dans les trois premiers évangiles, il y a une scène assez mystérieuse. Lors de la dernière scène, le repas pascal du Christ, juste avant la crucifixion, avant de sortir du cénacle, le Christ demande « Combien d'épées avez-vous ? Combien de glaives ? » Réponse, deux. Et le Christ dit « Cela suffit ». Ils partent donc ensemble à Gethsémanie et Pierre, qui a l'une de ses deux épées, sort l'épée au moment où Malchus, le nom de ce serviteur, est donné par les évangiles, essaie de prendre le Christ. Il lui coupe l'oreille avec l'épée. Le Christ dit de remettre l'épée dans son fourreau. Il prend l'oreille par terre, il la recolle miraculeusement chez Malchus et il se laisse prendre. Deux glaives, c'est très mystérieux. Combien de glaives avez-vous ? Deux, ça suffit. Et ensuite, à Gethsémanie, au Jardin des Oliviers, le Christ ne veut pas qu'on les utilise. Il y a eu des tonnes d'encre, enfin de litres d'encre, qui ont été déversées par les gens du Moyen Âge, des débats interminables, je dis de l'encre, mais surtout ils discutaient. Ces gens étaient dans l'oralité, les intellectuels, pour savoir ce qu'il fallait penser de cela. La conclusion est la suivante. Il y a deux glaives. Un glaive qui est celui de la violence physique, de la coercition. Un glaive qui peut être celui de la violence légitime, maîtrisé, détenu par l'autorité publique, la royauté, l'empire, les communes urbaines. Et puis, il y a un autre glaive qui est d'une toute autre nature, qui, lui, est détenu par les prêtres, qui est le glaive de la parole de Dieu. Malcus, nous disent les exégènes médiévaux, veut dire roi, malique, en arabe, et c'est lui qui n'a plus d'oreilles pour écouter la parole de Dieu, c'est le roi. Le roi peut être puni par les prêtres. Pierre, le premier pape, le premier évêque, a ce pouvoir. Mais attention, cette punition-là n'est que de l'ordre spirituel. Autant le glaive physique tue le corps et il est détenu par les pouvoirs civils, autant le pouvoir des prêtres est exclusivement spirituel. Il empêche d'écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il retranche du corps qu'est l'Église, il excommunie, il empêche toute communion avec les chrétiens. Or, pour ces gens, hors de l'Église, point de salut. Si le corps est tué par le fer, et le Christ ne veut pas que l'on utilise le fer quand on est évêque, en revanche, l'âme peut être tuée par les évêques qui lui promettent la damnation éternelle si cette personne ne se réconcilie pas. Je vous ai donné une citation célèbre de l'Épître aux Hébreux aussi, qui est souvent utilisée par les exégètes médiévaux, où il est question de cette parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Vous voyez, donc, elle pénètre partout. C'est ça, la parole de Dieu, que l'on empêche d'écouter. Donc, la théorie de deux glaives, c'est une théorie qui est particulièrement populaire dès la fin du XIe siècle, grâce au travail des exégètes, surtout les exégètes parisiens, Alain de Lille, au XIIe siècle. Mais Saint-Bernard de Clairvaux, quelques décennies avant lui, l'utilise déjà. Et dans ces milieux que je vous ai présentés tout à l'heure, où la réforme grégorienne est en train de prendre, où l'on dit aux prêtres, vous ne vous mariez plus, en Occident en tout cas, mais l'Orient n'est plus avec l'Occident, puisque vous savez qu'il y a eu le scisme de 1054, eh bien, ces prêtres, donc, vous êtes cultivés désormais, vous faites des études très poussées, vous vivez dans la pauvreté, vous êtes des quasimoines. Donc, il y a cette séparation qui est en train d'intervenir, qui intervient aussi sur le plan du droit, droit civil contre droit canonique, et dans la théorie de glaives. Alors, le droit canonique, très important, le droit canonique, donc, est en train d'atteindre des sommets avec la réforme grégorienne, ces droits de l'Église, avec des grands penseurs, des grands juristes, Yves de Chartres, par exemple, qui a traité du problème de la croisade, mais il y a aussi le plus grand canoniste du XIIe siècle, Gratien, qui, à Boulogne, la première des universités, établit un texte qu'il appelle la concordance des discordants. Alors, dans la tête des hommes du Moyen-Âge, les clercs, les intellectuels, ils essaient de comprendre, de même qu'ils triturent, qu'ils regardent de tous côtés la Bible, les versets de la Bible, pour essayer de les expliquer, surtout s'ils semblent contradictoires, ils se penchent aussi sur le droit de l'Église, sur la jurisprudence. Le droit, ce sont les canons des conciles, les articles proclamés par les évêques réunis en concile qui ont force de loi, la jurisprudence aussi, puisque les tribunaux épiscopaux se sont saisis depuis la fin du IXe siècle de toutes les affaires matrimoniales. Il y a aussi tout le droit des prêtres, les prêtres qui sont tonsurés, qui appartiennent, même physiquement, dans leur corps, on leur a coupé un morceau de cuir chevelu, qui est un peu comme leur état civil, et ils relèvent d'autres tribunaux. Tout cela, ça fait beaucoup de décisions, beaucoup de textes, et Gratien voit que certains d'entre eux sont discordants. Un tel concile dit que les tournois sont interdits, ce sont des foires détestables, le concile de la 32, 1139, et pourtant, il y a des évêques qui ont permis qu'il y ait des tournois, certes avec des armes épointées, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce genre de réflexion. Or, Gratien, dans la cause 23 du décret, commence à citer un certain nombre de versets à l'introduction des évangiles, et il conclut que la guerre est un péché. Mais après, il va essayer d'expliquer pourquoi. Il y a des circonstances atténuantes, etc. Ce sont des gens qui, avant de prendre une décision, réfléchissent les arguments pour et les arguments contre. Il a repris tous ces versets que je viens de vous citer, et beaucoup d'autres, et il dit, conclusion, la guerre est un péché, puisque le Christ l'interdit. Mais il y a des nuances. Il dit, bon, en fait, au sens strict, la prohibition de renoncer aux armes ne s'adresse qu'au clerc, puisqu'ils ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas se souiller par les relations conjugales, ils ne peuvent pas non plus se souiller par le versement du sang. Ils sont à l'extérieur, ils n'appartiennent pas au monde des laïcs. Ou bien, il faut prendre ça au sens littéral. C'est un peu comme quand les musulmans vous disent que le terme djihad doit être pris au sens dit djihad intérieur, de la lutte intérieure. Il dit exactement la même chose. Le sens littéral, l'extérieur du corps, ne convient pas ses versets, puisqu'en exégèse, vous avez les quatre sens de l'écriture. Je ne vais pas développer ça, mais il y a deux grands sens, en sens spirituel et en sens littéral. Le sens spirituel, ça peut être allégorique, anagogique, moral. Donc, vous pouvez lire la Bible d'autre forme que d'une façon au pied de la lettre. Donc, finalement, quand le Christ dit qu'il ne faut pas user de la violence, il parle plus au sens de l'âme qu'au sens extérieur du corps, puisqu'après tout, il faut se défendre. Voilà, donc il introduce des éléments pour mitiger cette radicalité des évangiles, puisqu'après tout, ces gens sont dans la dialectique. Ils nous ont légué quelque chose de merveilleux, qui est la possibilité de comparer des arguments pour et des arguments contre. Sinon, je ne pourrais pas faire cette conférence. Une fois, j'ai rencontré un professeur, un médiéviste de la place de la Sorbonne, je lui ai demandé, sur quoi tu travailles ? Il dit, je prépare un livre sur les chrétiens qui ont critiqué la croisade. Pourtant, professeur médiéviste à la Sorbonne, il me regarde comme ça et me dit, impossible, ça n'existe pas. Donc, il n'a pas compris. C'est beaucoup de choses sur la seigneurie, sur des problèmes d'histoire économique, mais il n'est pas conscient que les gens du Moyen Âge débattent et que même les examens, ce sont des examens où vous devez affronter un jury qui vous propose un problème et on est dans le débat, on est dans la contradiction. Le décret s'appelle la concordance des discordants, les pours et les contres. Tout cela est en train de naître ici, largement, au XIIe siècle. Le décret est très populaire. On a des centaines de manuscrits du décret, bien entendu, et il sera revu et corrigé au XIIIe siècle. Pourquoi Gracien, malgré tout, a pu dire qu'il fallait nuancer, que ce n'était pas si fort que ça, que les évangiles exagéraient un peu ? Tout simplement parce qu'il se fonde sur l'autorité du plus grand théologien de l'Antiquité tardive et du Moyen Âge avant l'arrivée de saint Thomas d'Aquin et l'acceptation de l'aristotélisme. On est dans un contexte beaucoup plus néo-platonicien. Pour Augustin d'Hippone, qui reprend aussi les stoïciens, bien sûr, Cicéron, Sénèque, tous ces gens qui, traditionnellement, à Rome, ont réfléchi sur le sens de la guerre et sur l'utilité ou sur la moralité de la guerre, il dit qu'il peut y avoir des guerres justes. D'abord, cette guerre doit être proclamée par l'autorité légitime. On ne peut pas exercer la violence motu proprio pour son compte. Deuxième idée, la guerre doit être absolument et avant tout défensive. A la rigueur, vous pouvez récupérer un territoire qu'on vous a pris, mais vous ne pouvez jamais prendre l'initiative d'occuper de terre. C'est pourquoi, là encore, un médiéviste, il y a une quinzaine d'années, quand on a entendu George Bush dire qu'il allait faire une guerre préventive, en tant que médiéviste, j'ai lu mon saint Augustin, je connais la cité de Dieu, c'est quoi sa préventive ? Défensive, d'accord, quand on m'agresse, mais je ne prends pas l'initiative. Bien sûr, pour la croisade, les gens vont vous dire au XIIIe siècle, mais oui, nous ne faisons que recouvrer ce qu'Omar, au VIIe siècle, nous a pris, et que cela appartenait à l'Empire romain chrétien. Bien sûr, on peut leur rétorquer, mais c'est à l'Empire romain grec, byzantin, et vous, vous avez fondé des États latins indépendants de l'Empereur de Byzance, qui vous en a voulu ensuite. Vous voyez, la réalité est complexe, mais l'idée de la chrétienté comme territoire, qui se développe aussi avec la réforme grégorienne, comme une patrie, cadre aussi avec cette explication. Alors, Augustin dit quelque chose d'un peu étonnant, là encore, il faut se mettre dans sa tête. Il utilise la notion d'ultio. Alors, ultio, c'est vengeance, mais on peut plutôt traduire comme punition. On peut donner une leçon à quelqu'un en lui déclarant la guerre, parce qu'il a fait du mal et qu'il faut qu'il se répante. Donc, il faut que l'agresseur répare son injure. Et puis, il y a l'aspect moral, la conscience, bien sûr, la rectitude d'intention, qui exclut toute violence gratuite, la colère, tous les péchés capitaux dans l'exercice de la guerre. La guerre doit être menée avec une certaine distance, dans la patience, la bienveillance, ou même dans la charité envers l'ennemi. Alors, vous savez qu'à partir de 380 Édith de Thessalonique, l'Empire avec l'empereur Théodose devient complètement chrétien, que le paganisme est désormais interdit, et que la religion officielle de l'Empire est le christianisme. Et Augustin, qui appartient à la génération de Théodose, fait remarquer, et là, il commence à dévier de sa théorie, mais tout ça, c'est compliqué, c'est dans beaucoup de nuances, que finalement, le pouvoir civil, le bras séculier, l'épée détenue par l'empereur, peut être utilisé pour réprimer l'hérésie, rétablir l'ordre moral, ou pour défendre la hiérarchie de l'Église. Donc, surtout, lui, il a été en conflit avec les évêques donatistes du nord de l'Afrique romaine. Donc là, on voit une espèce de glissement. La guerre juste, y compris sous la plume ou sous la dictée d'Augustin, devient de plus en plus une sorte de guerre sainte, encouragée par l'Église. Alors, je vous ai parlé un peu de la réforme grégorienne, mais celle-ci ne s'est pas faite sans heure, puisqu'il y a ce qu'on appelle la querelle des investitures, la lutte entre le pape et l'empereur, en particulier l'empereur Henri IV, donc l'empereur romain germanique, et un certain nombre de papes, à commencer par Grégoire VII, qui a donné son nom à la réforme, ont préconisé la guerre contre l'empereur. C'était une guerre de défense contre l'empereur qui voulait imposer son antipape, élu par les évêques de l'Empire romain germanique, et les idées, c'était que c'était une guerre juste, une guerre du Christ, donc on est là encore en train de glisser sur cet oxymore qui est la guerre sainte, pour la préservation de la liberté de l'Église. Et ce n'est pas hasard si quelqu'un de très proche de Grégoire VII, d'ailleurs un moine clunisien, et les clunisiens étaient très proches des milieux réformateurs, en particulier parce qu'ils pratiquaient ce qu'on appelait l'exemption épiscopale, il ne dépendait pas de l'évêque en tant que moine, mais directement du pape, qui renforce son autorité à l'époque grégorienne, et bien Urbain II prêche, bien sûr, la première croisade. Mais au moment des guerres contre les impérieux et la papauté, vous avez déjà une pensée extrêmement pacifiste sous la plume de celui qui est le menteur, l'éminence grise des papes grégoriens, il s'appelle Pierre d'Amiens, Saint-Pierre d'Amiens, et voici ce qu'il écrit, c'est le diable qui déclenche les violences entre le sacerdoce et l'empire, entre le pape et l'empereur, et le clergé ne se mêle pas de guerre. Le roi Osias, donc ces gens se réfèrent toujours à la Bible, je vous le dis, fut frappé de la lèpre pour avoir usurpé l'office sacerdotal, que ne mériterait pas le prêtre qui prend les armes réservées à l'exclusif aux laïcs. Vous voyez, cet homme est pour la différence, pour la coupure, la distinction entre les laïcs et les prêtres. C'est un des premiers à utiliser le passage des Évangiles de la Passion pour formuler la théorie de De Gleve. Il faut distinguer les fonctions respectives qui reviennent à l'empireur sacerdoce. Le roi doit user des armes du siècle et l'évêque doit cindre l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Autre citation très longue, certes, mais comme je vois que le temps passe très vite, si vous voulez, l'idée de Pierre Damien qu'on revoit, qui revient très souvent chez les critiques, les contenteurs de la croisade, est que le christianisme serait pendu par la prédication et par le martyr, par des gens qui ne portaient pas d'armes. Pierre, Paul, bien sûr, on le représente dans l'iconographie un tenant médiéval, un tenant inépée, mais c'est l'épée qui l'a décapitée. Ces gens, pour leurs idées, ont donné leur vie comme le Christ, sans coup férir, et même pire que le Christ, puisque Saint-Pierre a demandé d'être crucifié la tête à l'envers pour ces idées, parce qu'il croyait à la résurrection du Christ et à la divinité du Christ. C'est comme ça que le christianisme, disent-ils, a triomphé, s'est imposé. Donc, c'est comme ça qu'on doit propager le christianisme. Et si le pape doit se faire tuer, détruire par l'empereur romain germanique qui impose un antipape à Rome, on ne se bat pas, pacifisme radical. Ça, c'est le maître à penser des Grégoriens. Après, bien sûr, cela a changé. Autre critique radicale, c'est la critique des ordres militaires. Les cisterciens, qui sont très différents des clunisiens, malgré tout, ont cette figure de proue qui va faire de l'ordre cistercien, un tout petit ordre de rien du tout, fondé par des ermites dans les bois près de Dijon, eh bien, Bernard de Clairvaux arrive assitôt avec une trentaine de ses cousins, de ses amis, pour devenir moine et il aime cette ligne extrêmement austère. Bernard appartient à la petite noblesse, à l'aristocratie. Il est entouré de chevaliers et il conçoit, comme beaucoup de moines d'ailleurs, le combat ascétique contre les propres passions comme un combat, comme une guerre. Et il est particulièrement attiré par l'ordre fondé par son cousin, Hugues de Pince, l'ordre des templiers. Les templiers, ce sont des moines, donc théoriquement, ils ne se marient pas, mais ils ne versent pas non plus de sang, mais de moines guerriers. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème. Moines et guerriers, c'est vraiment, là encore, l'oxymore par excellence est contradictoire dans les termes, ça ne va pas. Mais il y a quelqu'un de sa génération qui nous doit d'ailleurs sa vocation, un moine anglais qui vit dans un monastère près de Poitiers ou de Châtellerault, Isaac de l'Étoile, qui écrit « Il est né le monstre nouveau ». Qu'est-ce qu'un monstre ? C'est un hybride. C'est un personnage rapécié, constitué par des éléments tout à fait hétéroclites, disparates. Or, Bernard avait écrit, pour faire valoir l'existence des templiers au Concile de Troie, pour les faire admettre, un opuscule qui s'appelait « L'éloge de la nouvelle chevalerie ». Lui, il fait la parodie, il tourne cela en dérision, et c'est un monstre nouveau, une nouvelle chevalerie, qui, selon un mot d'esprit, obéit au cinquième évangile. Bien sûr, il n'y a pas cinq évangiles, donc c'est quoi cet évangile ? Le cinquième, ça n'existe pas, il n'y en a que quatre. Son but est, à coups de lance et de bâton, de pousser les incroyants vers la foi et d'espolier licitement et de trucider religieusement celui qui ne porte pas le nom du Christ. Ils appellent à notre martyr ceux parmi les qui tombent au cours de leur pillage. Un martyr, ça ne porte pas d'armes. Les templiers meurent les armes à la main. D'ailleurs, à ma connaissance, aucun templier n'a été canonisé par l'Église. Peut-être aucun croisé non plus. Peut-être sans lui, c'est sûr, c'est le croisé par excellence. Mais c'est un roi aussi. Si vous regardez son procès de canonisation, il y a très peu d'allusions à l'usage des armes. Il est canonisé parce qu'il a enduré des souffrances pendant sa captivité en Terre sainte, mais pas parce qu'il a fait la croisade. Donc, c'est quoi ces martyrs ? Il autorise Césarite, et ensuite, il se place dans une perspective eschatologique. L'antéchrist va arriver d'un moment à l'autre. Surtout les gens qui vont à Jérusalem et pensent qu'en récupérant le monde des oliviers, le Christ va redescendre sur Terre. C'est le second avènement du Christ, la parousie. Ils sont dans un contexte eschatologique, puisqu'il est parti de là le jour de l'Ascension. Il doit revenir. Et donc, l'antéchrist, certes, va venir, mais l'antéchrist va vous dire « Je vous persécute, vous, chrétiens, parce que vous, vous avez fait la même chose avec les incroyants. » Donc, j'ai des arguments pour faire la même chose. Donc, une très forte méfiance à l'égard des Templiers. Jean de Salisbury, le bras droit de Thomas Beckett, de cet archevêque, assassiné en 1170 dans sa cathédrale de Canterbury. Les Templiers censés consacrer le sang du Christ versent du sang humain. Voilà encore quelque chose d'horrible. Les Templiers, pourtant, ce sont eux qui ont tenu la Terre sainte, latine, parce que vous savez ce qu'un chevalier féodal. Au bout de 40 jours, il a rendu service et il rentre à la maison. Il a accompli l'auxilium, l'aide militaire qu'il doit à son seigneur. Les Templiers, eux, sont célibataires. Ils n'ont pas à maintenir une famille. Ils vivent dans des châteaux qui tiennent un peu un réseau de châteaux qui tient la Terre sainte, parce qu'on est loin des bases européennes. On est dans un monde hostile. Donc, il faut une armée permanente. Ces gens assument. Sans les Templiers, il n'y aurait pas eu deux siècles de domination latine en Occident, ni les hospitaliers, ni les teutoniques. Il y a plusieurs ordres militaires. Saladin, le premier geste qu'il a fait après la bataille de Latine, c'est « Décapitez-moi tous les prisonniers, templiers, hospitaliers. Je ne veux pas d'ordre militaire, parce qu'ils savaient que c'est eux qui tenaient le pays. » Or, regardez les critiques extrêmement fortes que l'on voit contre eux de la part de prêtres occidentaux. Un courtisan d'Henri II Plantagenet, celui qui, d'une certaine façon, était le responsable du crime de son vieil ami Thomas Beckett, le roi d'Angleterre. Gauthier Map, un Gallois qui vit dans sa cour. Et lui, ces textes vaut la peine d'être traduits intégralement parce qu'il est formidable. Tout y est. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'exégèse du passage de la Passion sur les deux glaives est là. « C'est à Jérusalem qu'ils prennent le glaive, les templiers, pour protéger le christianisme. Là où Pierre s'était vu interdire de le prendre pour défendre le Christ. Pierre remet l'épée dans le fourreau. Celui qui tue par le fer périra par le fer. C'est là aussi que l'apôtre a pris à chercher la paix par la patience. Pierre a enduré toutes les persécutions du Sanhédrin. Et son caractère extrêmement trempé, il a appris à le maîtriser. Je ne sais pas, par contre, qui enseigne aux templiers à vaincre la force par la violence. Le latin est formidable parce que, là aussi, c'est un des grands assassinats de notre civilisation par rapport au Moyen-Âge. Ces gens parlaient tous le latin, un peu comme la chance qu'ont les Arabes de cultiver de nos jours. ils se déplacent dans le porto méditerranéen et ils parlent l'arabe littéraire. Ils se comprennent tous des gens du Moyen-Âge. Saint Thomas d'Aquin, il étudiait à Naples. Ensuite, il partait à Paris, à Cologne, pour écouter Albert. Pas de problème de compréhension. C'est un peu comme l'anglais de nos jours, certes. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, en tout cas pour un médiéviste passionné de latin. Eh bien, « vie, répélère et voyant » trois mots, il me faut traduire « vaincre la violence par la violence ». C'est un axiome, une phrase, une sentence qui se trouve dans le Code de Justinien. Je crois que c'est un juriste qui s'appelle Ulpien, qui l'a écrite au IIIe siècle, au IIe siècle de notre ère, où il est donc question de la légitime défense telle que l'a concevée les penseurs romains, vaincre ou repousser la violence par la violence. « Vie, vie, répélère et » « Ils prennent le glaive et ils périront par le glaive. » C'est Pierre remet l'épée dans le fourreau. Je ne vous ai pas donné cette citation tout à l'heure, mais c'est dans la version de Matthieu de l'épisode de l'oreille coupée de Malcus. Eux affirment, les Templiers, en revanche, toutes les lois et tous les droits permettent de repousser la violence par la violence. Le Christ, pourtant, renonça à une telle loi. Au moment où Pierre frappait son coup, il s'interdit de commander des légions d'anges, vous vous souvenez, 12 000 anges, pour le défendre. Or, les Templiers ne semblent pas avoir fait le meilleur choix. En effet, sous leur protection, nos frontières intersaintes ne cessent de reculer et celles de nos ennemis d'avancer. C'est par la parole, et non pas par la voix du glaive, que les apôtres conquirent Damas, Alexandrie et une grande partie du monde, que depuis, l'épée a perdue. David, qui avançait sur Golia, lui disait, quand on passe pour Airpont, parfois, dans un autre ordinateur, là, c'était des trois crochets carrés et trois points de suspension. Il y a un carré, ça veut dire que j'ai sabré un passage. Tu viens contre moi avec des armes, et moi, je viens à toi, au nom du Seigneur, afin que toute cette multitude sache que le Seigneur ne sauve pas par le glaive. Voilà donc comment utiliser l'exégèse évangélique pour descendre, pour défoncer les Templiers. Bien sûr, très souvent, ces gens reviennent sur la vocation exclusivement spirituelle du clergé. Là, ce n'est pas tout à fait... Je joue, peut-être je force, je tire un peu loin, je pousse loin le bouchon. C'est vrai qu'ils ne sont pas en train de critiquer directement la croisade, mais ils se disent aussi quand même que la croisade est proclamée par le pape, par les évêques. Les clercs n'ont pas se mêlé de cela, vous voyez. Mais il y a beaucoup de passages. Là, je vous ai pris juste des citations d'un avait cistercien d'un monastère du Perche, Adam de Perseigne, qui est allé à la croisade, mais il a vu où ses amis ont été trucidés ou emprisonnés. Il ne veut pas que les prêtres quittent leur paroisse pour aller à la croisade, pour aller à Jérusalem. Après tout, c'est une idée qui revient très souvent dans ces textes, le clergé se doit à rester là où il est. Et même les chrétiens. Souvent, le problème se pose. Est-ce qu'un chrétien doit devenir moine ou partir à la croisade ? Un chevalier très aguerri. Et la plupart des gens, à commencer par Saint Bernard, disent qu'il faut qu'il devienne moine. Parce que la Jérusalem céleste passe avant la Jérusalem terrestre. Il y en a un qui cite même, j'ai oublié lequel, je crois que c'est Jean de Sosboury, parce qu'il est très cultivé, qui cite Horace. Ce n'est pas parce qu'on change de ciel que l'on change d'âme. Ce qu'ils préconisent, c'est le voyage intérieur, beaucoup plus que le pèlerinage. Vous voyez, la dernière phrase, le Christ n'a pas versé son sang pour acquérir Jérusalem, mais les âmes qu'il faut sauver. Donc, le curseur est en train d'être déplacé vers ce qui est essentiel dans les évangiles. Pour conclure sur cette première partie, je ne fais que la première partie, mais je vais foncer, je vous promets, pour les deux autres, pour qu'il y ait un peu de dialogue et des questions, les penseurs de l'époque oscillent entre deux pôles. D'une part, la guerre juste, ceux qui considèrent que la chrétienté s'étend aussi en Orient et qu'en conquérant Jérusalem, Omar a pris aux chrétiens un territoire qui lui a partenu, surtout les lieux saints par excellence du christianisme, le Saint-Sépulcre, d'où le Christ était ressuscité. Il empêche le pèlerinage, ou en tout cas, certains fatimides l'empêchent. Les fatimides sont les émirs d'Égypte. Donc, il empêche les chrétiens de mettre, pour utiliser l'expression médiévale, leurs pas sur les pas du Christ. Eh bien, il y a ceux qui considèrent que la croisade était une guerre juste, mais d'autres partent du principe du pacifisme évangélique qui empêche toute violence, surtout aux clergés. Et puis, je vous ai parlé, bien sûr, de la théorie de De Gleve, qui est essentielle. On est là, nous tous, occidentaux. Ce que je vous ai dit au début, ce que j'écoutais à la radio, bien sûr, je suis un intellectuel et ce n'est pas très dur de savoir pour qui je veux voter dimanche, mais je me suis dit, c'est journaliste, il n'a rien compris au film. Si les évêques se mettent à dire aux chrétiens pour qu'ils doivent voter précisément, c'est quoi ? C'est donc Camillo et Pépone ? C'est revenir à une période qui n'a rien à voir avec l'essence de l'Évangile. Bien sûr, voilà. Et ça, c'est essentiel parce que ces gens ont mis beaucoup de temps à nous faire ces cadeaux. Nous savons distinguer le temporel et le spirituel en Occident. Je ne veux pas faire de l'eurocentrisme parce que toutes les civilisations nous envient pour notre sens de la laïcité. On s'est séparés. Il y a un très beau livre de Marcel Gaucher, qui dit que le christianisme est la sortie de la religion. Ces gens sont passés du paganisme, où l'empereur était sacré, de tenir tous les pouvoirs, à un système qui est le nôtre, où l'on sépare, où l'on distingue. C'est quand même très impressionnant, ce qu'ils nous ont légués. Je tenais aussi à le dire, avant de rentrer dans la deuxième partie, qui concerne les critiques partielles contre les croisades. On peut passer très vite, mais c'est vrai que la croisade implique des efforts soutenus. Même Saladin a écrit une lettre pour essayer de galvaniser ses troupes, en donnant les chrétiens comme exemple. Ces gens qui admettent des sacrifices incroyables, qui ont une chance sur deux, sur trois, de rester tués sur place, qui perdent tout, qui hypothèguent l'or vient pour partir à la croisade. Vous, vous êtes des tièdes, vous êtes des nuls, vous n'êtes pas courageux. Et ces gens, donc, les croisaient. Maintenant, ça, c'est le regard extérieur, le regard de Saladin. Alors, Saladin, malheureusement, n'a jamais rencontré Richard Coeur de Lyon. C'est deux personnes exceptionnelles. J'aurais aimé être là. Mais bon, Richard a rencontré son frère, Aladil. Mais Saladin a délégué la négociation. Mais il avait une grande admiration envers Richard Coeur de Lyon. Voilà donc ce qu'il disait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens qui partent, c'est des incorruptibles, très souvent. C'est compliqué. Il y en a qui partent pour d'autres raisons. Mais les purs et durs qui partent pour donner leur vie pour le Christ, pour aider les chrétiens d'Orient, pour réconquérir le Saint-Sépulcre, ils ont un idéal très fort. Les gens qui ont un idéal très fort, ils ne supportent pas la corruption, la malhonnêteté. Et dès qu'ils la voient chez d'autres croisés, ils vont les critiquer. Donc, ces gens ont un idéal très haut et ne supportent pas que les autres ne l'aient pas très souvent parmi les croisés. Ces gens aussi, les intellectuels surtout, ont appris l'histoire en lisant la Bible, en lisant les livres historiques de l'Ancien Testament, les deux livres de Samuel, les deux livres de Roi, la Genèse aussi, l'Exode, l'histoire du peuple élu. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple juif qui est le type de l'Église ? Le type, c'est un sens en exégèse, ça veut dire la préfiguration de ce que va devenir l'Église. Les Juifs, au départ, sont austères, sont nomades, sont exigeants, religieux. Après, ils sont bourgeoises. Il y a la royauté davidique, et puis les luttes intestines. Et puis, comme ils se comportent mal et qu'ils se mettent même à adorer des divinités étrangères, il y avait les punis. Il leur envoie les Assyriens, et c'est la déportation à Babylone. C'est exactement ce concept. Et puis là, ils souffrent, ils se purifient, et c'est la deuxième reconstruction du Temple. Cette vision cyclique de l'histoire, les gens du Moyen Âge l'ont là. On est dans leur tête. Or, qu'est-ce qui se passe ? Si on échoue alors qu'on pensait que Dieu voulait cette campagne militaire, c'est parce qu'on est punis pour nos péchés. C'est exigé par nos péchés. Peccatis exigentibus. C'est un ablatif absolu que vous trouvez systématiquement comme une rue tournelle dans l'explication des faillites, des croisades. Parce que presque toutes les croisades ont échoué. Aucune n'a réussi, sauf par tractation, par négociation, à reprendre Jérusalem. Donc, il y a cette idée que la Providence est derrière. Là encore, ce n'est pas très chrétien. C'est très vétérotestamentaire. C'est dans l'Ancien Testament et encore dans les premiers livres de l'Ancien Testament. Quand vous commencez à lire les prophètes ou à lire le livre de Job, Job finit bien. Il y a un happy end. Mais en principe, si on se comporte bien sur Terre, on est rétribué sur Terre. Cette idée-là colle à la peau de beaucoup de gens du Moyen-Âge. Vous voyez là encore, de même qu'ils n'ont pas compris l'Évangile dans la séparation du temporel et du spirituel, ils pensent très souvent aussi que, comme dans l'Ancien Testament, la rétribution doit se faire sur Terre. Mais il y a des gens qui reviennent à l'essentiel, à la conscience individuelle du chrétien parce qu'un chrétien se sauve ou se donne individuellement par ses œuvres avec l'aide de la grâce, bien entendu. Voici ce que disait un chanoin de Wurzburg en constatant l'échec de la seconde croisade. Les intentions des hommes de cette troupe hétéroclite étaient variées. Et là, il y a des critiques terribles. Les uns, avides de nouveauté, voulaient découvrir des terres étrangères. Voilà, je vais, je suis un chevalier, j'ai été éduqué depuis ma jeunesse à la guerre, à l'aventure. Quoi de meilleur d'aller à l'Orient ? C'est exotique, il y a des richesses, il y a des belles femmes, donc je vais voir des choses exceptionnelles que je n'ai jamais vues dans mes plaines pluvieuses, certes avec extrêmement grasse dans la terre qui produit de Champagne, d'Ile-de-France, de Picardie. Là, je vais dans un autre monde. D'autres poussés par la pauvreté souffrant de privations chez eux, désiraient se battre non seulement contre les ennemis de la croix mais contre les amis des chrétiens pour fuir la misère. D'autres enfants souhaitaient se libérer de poids de leur dette, du service de leur seigneur ou des peines pour leur crime. Il y a un côté d'Espérado dans la croisade, dans certains croisés, c'était sans doute la minorité. Ils simulaient en saint zèle, mais ils s'empressaient de partir pour échapper aux poursuites. À peine en trouvait-on quelques-uns, il y en a quand même quelques-uns, qui n'avaient pas fléchi le genou devant Bâle, devant Mamon, les dieux païens des richesses, mais que guidaient une intention sainte et salutaire. Ceux-ci étaient prêts à verser leur sang par amour de la majesté divine et pour le bien du sein des saints. Laissons toutefois cette affaire à l'examen de Dieu seul qui est l'unique à pouvoir sonder les cœurs et à les connaître. Intéressant. Quelqu'un qui a compris ce que c'est que l'intention, ce que c'est que le vrai christianisme et que vous pouvez avoir des abrutis à la croisade comme des gens extrêmement idéalistes. Mais on n'est plus dans le discours providentialiste. Vous voyez, on est dans un autre monde. Alors, bien sûr, les critiques, très fortes souvent, portent contre la violence utilisée, usée par les croisés. Un de mes collègues et amis, qui a été longtemps professeur à Stanford, qui est français en plus et qui a enseigné en Californie, ça ne lui plaisait pas beaucoup, il l'est trouvé trop matérialiste, enfin trop... cling, gling, comment on dit ? bling, bling. Il est parti en Vienne, en Autriche, pour enseigner, donc c'est un génie. Il parle aussi bien les trois langues. Philippe Buch vient d'écrire un livre qui a été publié chez Gallimard sur comment la religion chrétienne, dans un contexte eschatologique, et jusqu'à nos jours, peut promouvoir la violence. Il maîtrie de temps en temps, disant, oh là là, Martin Aurel, trop pacifiste, il met trop l'accent sur ça, alors que moi, je vais vous montrer le contraire. On dit à peu près la même chose, je dis qu'il y a des minorités qui critiquaient la croisade, lui dit que tout le monde était pour la croisade, bref, c'est beau le débat intellectuel, comme au Moyen-Âge, et justement, en commentant Albert Chanouan Dex, qui critique, à mon avis, les massacres de 1099 liés à la prise de Jérusalem, il dit que j'ai rien compris au film, quand même, Albert Dex dit qu'ils ouvraient les entrailles des femmes, ils enlevaient les embryons, ils les jetaient par terre, je ne crois pas qu'Albert Dex puisse être d'accord avec ça. Donc, des descriptions extrêmement crues pour critiquer cette violence, et surtout, ces chanoines qui écrivent sur la première croisade, à Aix-de-la-Chapelle, ont beaucoup critiqué une autre dimension de la croisade, ce sont les pogroms, puisque un certain nombre de croisés, quand ils ont vu les ghettos ou les quartiers juifs dans les grandes villes rhénanes, se sont dit, mais attendez, on part là-bas pour remettre le christianisme en Palestine, autant le faire chez nous, il y a des juifs. Alors là, eux, ils ont été très critiqués, pourquoi ? Et unanimement, parce que la plupart des clercs sont convaincus que les hébreux, les juifs, possèdent une vérité qu'ils n'ont pas, ils savent lire la Bible dans l'original, ils savent faire de l'exégète peut-être mieux qu'eux. Bernard, aussi borné soit-il, a critiqué beaucoup et il y a une chronique de Cologne juive qui dit que cet homme, ces prêtres qui arrêtaient les pogroms par ses prédications savaient ce que c'était que la charité chrétienne. Il avait lu les évangiles. Donc Bernard a des amis juifs avec lesquels il débat sur l'exégèse biblique. Et puis aussi, les clercs sont convaincus que l'existence d'une communauté juive parmi eux prouve que le christianisme n'est pas du tout une invention. Et que ce que racontent les évangiles sur la vie du Christ, sur les pharisiens, sur les sadduciens, sur les pratiques rituelles juives, on le voit auprès de nous. Donc c'est une sorte de conservatoire qui prouve la vérité des évangiles. C'est bien d'avoir quelques juifs là parce qu'ils montrent cette vérité. Et depuis toujours, le baptême forcé est interdit. Donc il y a eu des critiques extrêmement fortes. Le sac de 1204, tout le monde l'a critiqué. A commencer par le pape Innocent III qui a dit « Mais qu'est-ce qu'il fait Pierre de Capoue, mon légat ? » Il fait procéder au sac de Jérusalem. Je vous ai donné deux exemples d'un clerc qui écrit en français à Corby. Et ces gens qui changent leur bouclier du christianisme pour prendre le bouclier du diable en massacrant de chrétiens au nom de la croisade. Mais vous avez aussi quelqu'un qui était à la croisade qui s'appelait Hugues de Verset et qui en est revenu Marie, triste, qui est entrée au monastère de Cluny. Il se convertit, comme on disait à l'époque. À l'époque, tout le monde est chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire se convertir ? Ça veut dire devenir moine. Voici ce qu'il raconte. « Tant que nous étions solidaires, humbles et pieux, nous atteignions nos objectifs dans les Balkans. Mais dès que nous sommes des pauvres, que nous étions devenus riches en éméraux de rubis, pourpres, soirées, terres, jardins, très beaux palais, un marbre, dames, pucelles, dont des biens belles. » C'est aussi cette vision très fantasmée de l'Orient qui a poussé un certain nombre de croisés à y partir. Mais lui, il y était. Nous en avons oublié Dieu. Et Dieu nous a oubliés, lui aussi, parce qu'il ne se souvient pas à lui, Innocent III, qui raconte comment ils allaient vers les hôtels, ils brisaient les hôtels. Vous savez qu'au Moyen Âge, dans l'Antiquité chrétienne, pour établir un hôtel ou célébrer la messe, il y a une cérémonie très longue de consécration de l'Église, mais on met des reliques sur la table de l'hôtel sur laquelle le prêtre va célébrer la messe. Or, ces gens sont allés chercher ces reliques. Il y a eu une inondation de l'Occident par des reliques. Saint-Louis lui-même a acheté la couronne d'épines à l'empereur latin à Baudouin, en flamand, qui avait remplacé l'empereur byzantin, donc l'empereur latin de Byzance. Donc, Innocent III est scandalisé. Comment on a pu faire des choses profanées des églises ? Certes, c'est des schismatiques, mais c'est quand même des chrétiens comme nous. Et puis, d'autres critiques, là je vais passer beaucoup plus vite parce que c'est moins intéressant, c'est des histoires de sous. Donc, c'est la fiscalité. On a appris avec la croisade. Là encore, ça nous a donné une avance colossale. C'est les Anglais qui nous avaient appris avant parce que la fiscalité de type moderne. Les Anglais savaient faire pourquoi ? Parce qu'ils avaient eu les Vikings à dos tout au long du 9e, du 10e siècle, du 11e siècle. Il fallait qu'ils versent des tribus qui se cotisent pour s'en débarrasser. Donc, ils avaient ce qu'on appelait le Danegelt et c'était les meilleurs. Vous savez, les Anglais, avec une population cinq fois moindre que la France, nous mettent à genoux pendant la guerre de Cent Ans parce qu'ils savent lever des troupes et ils savent lever l'impôt. Ils ont beaucoup plus d'avance que nous. En France, ça n'a pas marché. Philippe Auguste a voulu subventionner la croisade, mais tout le monde lui a dit qu'il n'en est pas question. Surtout qu'il s'attaquait aux biens ecclésiastiques. On ne touche pas au bien du clergé. Vous allez me dire qu'ils sont hyper riches, c'est des gros moines, comme dans les camemberts. Pas du tout, ce n'est pas ça. Imaginez-vous ce que c'est pour nous le budget de l'éducation nationale et de la santé. Il y a très peu de laïcs qui s'occupent de ça au Moyen-Âge. Les gens donnent à l'Église parce qu'outre le culte, bien sûr, la prédication et la célébration de la messe, tout ce que vous voulez, ce sont eux qui prennent en charge l'éducation et qui prennent en charge la santé, les mouroirs en grande partie, l'hospitalité. L'Église a protesté. C'est pour faire la guerre, même si c'est nous qui proclamons la croisade. Ça ne marche pas. Bref, vous venez m'arrêter peut-être au mien. Dix minutes. Ça va, dix minutes. Bref, je vous dis que la fiscalité, ce n'est pas très intéressant. Peut-être les femmes, c'est plus intéressant. La luxure, bien sûr, la débauche. Pourquoi la croisade de 2147 n'a pas marché ? Bien sûr, mais c'est bon sang, mais c'est bien sûr chercher la femme. Qui est cette femme ? J'enseigne à Poitiers, j'habite à Poitiers depuis une trentaine d'années. C'est Aliénor d'Aquitaine. La pauvre Aliénor, on l'a obligée à porter le chapeau de la défaite de la seconde croisade parce qu'elle accompagnait Louis VII. Louis VII était fou d'elle. Les textes disent qu'il l'aimait de façon véhémente. C'est-à-dire qu'il n'était pas maître de lui. Il n'avait pas cette maîtrise stoïcienne que les penseurs du IIe siècle préconisaient pour ces gens. Sénèque, leur idole, quand tu embrasses ta mère, souviens-toi, elle est mortelle. C'est ça. Voici ce que dit un chroniqueur anglais, Guillaume de Nouveau-Boloff. Les camps sont appelés castra en latin, donc vous vous souvenez castrum et castra au pluriel, les campements, à cause de leur castration, castratio, de la luxure. Or, les nôtres n'étaient justement pas chastes, casta, donc vous voyez le jeu de mots extrêmement sioux, alors que beaucoup, par une licence déplorable, issuaient la débauche de tous leurs porcs. Donc, chercher la femme, Aliénor, c'est à cause de lui que tout n'a pas marché. Deuxième idée, il y a des latins, un peu comme les pieds noirs en Algérie, qui se sont trop adaptés à la vie d'Orient. C'est le levantin, libidineux, vous voyez ce genre de stéréotypes que l'on entend parfois, traître, aproguin, mou, et là, vous le trouvez tout le temps. Ces gens de la seconde ou de la troisième génération, ils sont complètement à côté de leur pompe, parce qu'ils sont prêts à pactiser avec l'ennemi, avec le musulman. Bien sûr, ils vivent avec les musulmans, ils s'entendent avec eux, ils savent l'arabe, ils sont fascinés par une civilisation orientale qui est colossalement supérieure à la leur sur beaucoup de points. Bagdad a un million d'habitants, peut-être à l'époque. Paris, allez, 20 000, 30 000, à tout casser. Rouen, il y a encore plus d'habitants à Rouen avant 1190 qu'à Paris. Donc, c'est un autre monde, toutes les richesses de l'Orient. La conclusion, vous l'avez comprise pour la deuxième partie. La troisième partie, c'était les rapports très complexes entre la mission et la croisade. Mais ça, vous le lirez dans mon livre. Sauf, sauf, sauf ça. Il y a un Syrien, un membre de l'aristocratie, un prince. Vous voyez son château. Les châteaux, tels que vous les voyez là, ont beaucoup influencé le nôtre. Laurence Zaravi, pendant la Première Guerre mondiale, a eu la mauvaise idée de faire la guerre au lieu d'être un vrai intellectuel et de faire la thèse qu'on lui demandait de faire à Oxford sur l'influence des châteaux d'Orient sur ceux d'Occident, donc la forteresse de Chaisar, de Ouzamab im Kundin. Cet homme tient son journal et il dit « Mes amis les Templiers ». Ça alors, mais moi j'ai vu « Kingdom of Heaven », c'est les salauds au début qui s'amusent à pendre les musulmans, mais pas du tout, les Templiers vivent sur place. Génération, c'est des gens qui savent l'arabe. En période des trêves, ils ont beaucoup d'amis musulmans. Et ces amis Templiers, pourquoi le Temple ? Parce qu'ils ont leur maison sur l'esplanade du Temple. À côté aussi de l'ancienne mosquée à l'Aqsa, où Muhammad était parti au ciel, par l'échelle céleste, il aime beaucoup aller prier là. Il va prier à là, logiquement. Donc il commence à adorer son Dieu parce que les Templiers lui disent « Bien sûr, installez-vous là ». Et puis tout à coup, il y a une espèce d'énergumène qui fait éruption, qui commence à lui donner des coups de pied, à lui dire « Mais fais pas ça, ici c'est la maison de Dieu, etc. » Puis les Templiers viennent, prennent ce type et ils lui disent « Mais attendez, c'est en France, c'est un type qui vient de débarquer, de sortir du bateau avant hier, il n'a rien compris à nos rapports. Donc ils s'exclusent platement. Voilà comment ça se passe. Donc la croisade et la mission, c'est des relations extrêmement complexes. Et puis aussi, nous avons appris ce que c'était qu'un musulman. Dans la chanson de Roland, tous les musulmans, ce sont des polythéistes avec des petites statuettes qui font des adorations, alors qu'il y a des iconoclastes par excellence dans la religion, ce sont bien les musulmans. 1140, Pierre le Vénérable, mais Pierre le Vénérable, c'est un grand, c'est lui qui a réconcilié Saint Bernard ou qui a essayé parce que Bernard ne voulait pas et Abélard. Or, qu'est-ce qu'Abélard dit ? Abélard dit « C'est la conscience qui compte. Les bourreaux du Christ, s'ils n'avaient pas obéi à leur supérieur, ce que leur conscience leur disait de faire, aurait commis un péché. » Oh là là, pourtant, c'est des déicides. Voilà. Parce que la conscience passe avant tout. Et la conscience avec Dieu, bien sûr, pas une conscience indépendante, mais qui suit une loi morale extérieure à soi. Or, Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, est allé dans la péninsule ibérique où il a vu pour la première fois du papier, 1140, ça vient de la Chine, grâce aux Arabes, et il a demandé que l'on lui traduise le Coran. C'est ici, à la bibliothèque de l'Arsénal, tout près d'ici. On a même la version originale de ce chanoine de Pampe-Lune, d'origine anglaise, qui a traduit le Coran. Ce n'est pas une traduction géniale, bien sûr, mais ces gens savent ce que c'est que le livre par excellence des musulmans. Ils comprennent beaucoup mieux. Et il revient aussi à l'idée de prédication. Mais ceux qui redeviennent à l'idée de mission par excellence, bien sûr, ce sont les franciscains, à commencer par François lui-même, qui, lors de la Ve croisade, a rencontré le sultan al-Khamil. Alors, bien sûr, l'image que je vous ai portée, c'est Giotto, 1290, mais Giotto, il suit la vita, la vie frôlatée par Saint-Bonaventure. C'est une vie très light, avec des miracles. On fait un feu, on gède le Coran, on gède la Bible, et bien sûr, la Bible rebondit et sort du feu. Ce n'est pas dans la vie originale de François. François a discuté. Il a risqué sa vie pour aller voir le sultan. Le sultan était habitué à avoir des débats avec des coptes, avec des intellectuels chrétiens d'Orient. Pourquoi pas ? Il a discuté avec lui et ils ont promis chacun de prier l'un pour l'autre. Ce n'est pas par hasard que c'est assise aussi la ville où se réunissent tous les écuménistes et tous les pacifistes du monde. Bref, là, on est dans un autre monde, bien sûr, et ce sont les franciscains qui disent qu'après tout, l'islam, il y a beaucoup d'éléments du christianisme. Roger Bacon, il conserve dans leur religion beaucoup des paroles des évangiles. Il tient le Christ pour l'un des plus grands prophètes né de la Vierge Marie sans intervention d'homme mais par le seul souffle du Saint-Esprit. Mêler la guerre contre les sarrasins ne sert à rien. Les incroyants ne se convertissent pas pour autant. Au contraire, ils sont tués, envoyés en enfer. Les survivants et leurs enfants développent davantage de haine contre la foi chrétienne, dont ils s'éloignent à jamais. Ils sont encore plus déterminés à nuire aux chrétiens. C'est pourquoi, un peu partout, nous avons rendu impossible la conversion des sarrasins. Chapeau ! On est en plein XIIIe siècle. Vous voyez, la tête des hommes médiévaux, quand même, ils ne sont pas si étrangers que ça. Un catalan comme moi, Raymond Lull, le grand penseur qui a pris l'arabe, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il dit qu'il va très loin. Il dit qu'il faut, bien sûr, conquérir l'islam par la prédication, mais il dit aussi, vous savez, on rigole toujours du paradis des musulmans avec Léourie, ces belles femmes qui s'occupent des uns et des autres, ces côtés débauchés, etc. Mais eux, à l'origine, en tout cas, ils interprètent ça au sens spirituel, l'union de l'âme avec Dieu. Pour qu'un chrétien dise ça, pour qu'il abandonne l'apologétique traditionnelle, on est dans un autre monde. Vous voyez, la croisade, parce qu'on n'aurait pas pu prêcher un terre d'islam sans la croisade, tout comme un musulman qui viendrait prêcher en chrétienté, il se ferait enfermer au bout d'un jour, vice-versa, c'est vrai, eh bien, ça change aussi la perception de l'autre, et c'est très important. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire comme conclusion générale ? Que tous ces arguments ont été débattus, je vous ai apporté les arguments qui ont été mis en valeur en 1274 contre la croisade, au moment où le pape réfugié à Lyon essaie de lancer la croisade, mais vous lirez ça dans mon livre, et puis c'était un peu une synthèse, mais pour finir, ces idées-là se perpétuent jusqu'à l'époque moderne, un penseur du XIVe siècle. Peut-être je conclurai avec Bartolomé de Las Casas, l'évêque des Chiapas au Mexique, qui écrit au pape Pie V quiconque justifierait la guerre contre les infidèles sous prétexte de leur idolâtrie ou de favoriser qu'on leur prêche, eh bien, il doit être excommunié. Les païens ne nous ont jamais fait le moindre mal, et puis aussi, ils critiquent radicalement la notion de la guerre sainte, un oxymore contradictoire dans les termes. Il dit que, même pour pression, on n'a pas le droit d'attaquer des gens qui ne nous ont rien fait. On est donc dans un tout autre monde, mais comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les gens du Moyen Âge nous ressemblent beaucoup, nous leur devons beaucoup. C'est une tradition, ce sont nos racines, et toutes ces idées pacifistes de séparation du temporel et du spirituel, de la prépondérance de la conscience sur la collectivité dans l'acte religieux, ces idées qui nous marquent profondément, jusqu'à la tolérance telle que sera définie au XVIe siècle, elles prennent leurs racines dans les évangiles, revues et corrigées par l'exégèse médiévale. Nous leur sommes donc débiteurs et nous remercions sincèrement ces hommes qui nous ont tant apportés. Merci pour votre attention. Alors voici venu le temps des questions. Merci. Vous avez rapidement évoqué les Templiers. J'ai une question sur les Templiers. Quel était leur rôle à l'époque des croisades, d'une part, et d'autre part, si ce n'est pas une légende, comment ont-ils accumulé le fameux trésor de Templiers ? Merci beaucoup. Ça me permet de revenir sur un problème que j'évoquais très vite. Les Templiers, ce sont des gens d'origine aristocratique. Qu'est-ce que c'est que l'aristocratie médiévale ? C'est une caste de guerriers. Professionnellement, leur statut, c'est de se battre, alors que les paysans, depuis ce qu'on appelle la mutation de la mille, n'ont plus le droit de porter des armes, contrairement à ce qui se passait à l'époque carolingienne. Or, il y a aussi des moines qui se donnent entièrement à Dieu, qui vivent dans le désert, qui renoncent aux richesses, qui renoncent à fonder une famille pour l'amour de Dieu. Et si vous voulez, c'est un peu les deux éléments qui se retrouvent dans cet idéal, qui est à la fois un idéal guerrier. J'ai un peu insisté sur le versant négatif des Templiers avec les critiques qui ont été formulées contre eux par plusieurs intellectuels de la fin du XIIe siècle. Mais Saint-Bernard a développé un peu ce qui devait être non pas la règle, mais le mode de vie des Templiers dans ces petits opuscules qui sont très faciles d'accès. Il est même en traduction française dans le web qui s'appelle « De laudé nove militier, les loges de la nouvelle chevalerie » où l'on propose un idéal très élevé à ses hommes, vivre dans l'austérité, vivre dans la pénitence, mais en même temps s'entraîner militairement toute la journée, combattre ce qu'il appelle le mal. Il dit que c'est lui qui tue dans le cadre de ces guerres un musulman commet non pas un péché, mais un malicide. Là, vous voyez, Bernard est très extrême. Il est capable d'écrire des hôtes merveilleuses à la Vierge Marie et d'être doté dans le grand sens du mysticisme. Mais à côté de ça, il a des dérapages terribles. Regardez comment il s'est comporté avec ces pauvres Pierre Abélard. Il a tout fait jusqu'à ce qu'il soit excommunié alors qu'il n'y avait pas de quoi l'excommunié, bien entendu. Mais donc, Bernard a ses formules. Ces templiers étaient fascinés par cela. Même les nobles qui sont mariés, quand ils meurent, autour de 1130, ils donnent tous leurs biens, au moins leurs chevals et leurs armes, aux templiers, en Occident. Il y a eu un roi, le roi d'Aragon, qui a décidé que son royaume deviendrait la propriété des templiers. Les nobles d'Aragon sont allés chercher son seul frère, qui était devenu moine, même évêque. Ils l'ont obligé à épouser une poids de vigne, une fille de la vicomtesse, la veuve du vicomte de Thoir, pour qu'ils aient un enfant, qu'ils ont marié au comte de Barcelone ensuite, Petroni d'Aragon, Maria Raymond Béranger IV. Mais ça montre la dévotion, la fascination que les nobles avaient pour cet ordre. Si vous lisez le livre de mon maître vénéré, Georges Duby, Guillaume le maréchal, le meilleur chevalier du monde, qui se lit comme un roman génial, ça commence par la scène de sa mort et Guillaume le maréchal, le régent de l'Angleterre, est en train de donner tous ses biens au templier sur son lit de mort. Il choisit d'aller mourir dans la maison du temple d'Angleterre. C'est le meilleur guerrier de son temps, un héros des tournois, quelqu'un d'exceptionnel, qui a formé Richard Coeur de Lyon, entre autres. C'est une grande fascination, ça correspond à la tête de la noblesse, ça leur convient parfaitement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils savent aussi faire circuler l'argent pour répondre à votre seconde question. Ils ont des techniques de banque très sophistiquées, comparables à la lettre de change. L'ancêtre de nos chéquiers, c'est les Italiens qui ont inventé tout cela, les marchands italiens, mais eux, ils ont besoin de faire circuler l'argent jusqu'en Orient. Ils savent le garder, ils savent l'investir. Et même, le roi de France leur a confié, dans la tour du Louvre, ou à côté, dans le temple, sur l'île de la cité, de garder pendant un certain nombre d'années leur trésor. Après, le mythe du trésor de Templiers, c'est un mythe, bien sûr, parce qu'ils ont été expropriés de leurs biens lors des procès de Templiers en 1317, qui ont été donnés aux hospitaliers, à notre ordre militaire. Et donc, il n'y a pas plus particulièrement de trésor de Templiers comme trésor d'un autre ordre. Il peut y avoir des découvertes monétaires de trésor comme on en a parfois, mais c'est sûr, c'est un mythe, mais c'est lié à cette réputation de banquiers qu'ils avaient leur facilité pour manier l'argent. Et puis, c'est lié aussi à la mauvaise réputation que Philippe le Bel, roi de France, a voulu leur faire pour que l'ordre soit aboli au moment où on n'avait plus besoin d'un terre sainte, puisque Saint-Jean d'Acre était tombé en 1291. Et puis aussi, pour Philippe, c'était une façon de s'affirmer face à la papauté, face à Boniface VIII, avec laquelle il avait eu un conflit très fort. Ensuite, c'est le pape Clément qui était à Poitiers aussi avant d'aller à Vignon. Vous savez qu'on a découvert, je vous parle de Poitiers, parce que j'aime beaucoup cette ville, dans la cathédrale de Poitiers des fresques du moment où le pape Clément, pendant deux ans avant d'aller à Vignon, a fait peindre des peintures murales superbes dans la cathédrale de Poitiers. C'est là qu'il y a encore l'endroit, c'est une agence immobilière maintenant, où ça a été décidé entre le pape et Philippe le Bel que l'ordre du Temple allait être aboli. C'est une affaire pas très glorieuse pour la papauté, pour la royauté, même si le pape pensait qu'il allait récupérer, puisque c'était d'éclair le procès et qu'ils allaient passer devant des tribunaux ecclésiastiques et que ça n'allait pas être aussi radical que le bûcher où Jacques de Molnay, le maître du Temple, à Péry, près du Cis, sur l'île de la Cité. Mais c'est un contexte assez particulier, des rapports très tendus entre la papauté et la royauté. Peut-être que Philippe le Bel avait peur de ce qu'il y ait des militaires riches, populaires, moins populaires, de plus en plus impopulaires malgré tout, qui puissent porter de l'ombre à son pouvoir. Mais c'est sûr que pour parler des Templiers, il faut que vous invitiez mon collègue Alain Desmurgers, qui est un grand spécialiste, qui en parlera beaucoup mieux que moi et de façon beaucoup plus compétente. Merci. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre exposé. Passionnant. J'ai une question un petit peu particulière. Est-ce que vous pensez qu'au regard du terrorisme actuel, où dans les messages codés, on découvre des choses comme des attaques de croisés ? Donc, ce n'est pas tout à fait innocent, quand même. Comme de quoi ? Des attaques de croisés. Donc, on fait référence à cette époque. Tout à fait. Donc, est-ce que... Il y a un premier point. Deuxième point, les coptes en Égypte sont menacés de mort. Donc, ça veut dire que là aussi, on combat, on combat la religion catholique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en dehors de gens radicalisés avec tout ce qu'on peut embrigander dans ces choses-là, est-ce qu'il n'y a pas un lien quelque part avec ce qui s'est passé au Moyen Âge ? C'est une très bonne question. C'est une excellente question. C'est vrai qu'il y a des grands intellectuels qui ont dit que, finalement, l'islamisme est lié à la croisade, donc une sorte de riposte, que Saladin a développé une idéologie de djihad qui n'était pas essentielle au Coran. Bon, ça, je n'y crois pas beaucoup parce que le Coran préconise la guerre sainte. Que l'on le veuille ou pas, le djihad fait partie intégrante des livres. Mais là encore, comme l'Ancien Testament aussi, préconise l'Holocauste des Philistins. Mais la différence, c'est que nous autres, chrétiens ou juifs, savons faire de l'exégèse. Or, le Coran vient du ciel, il est tombé du ciel, il était éternel, parce que c'est la parole éternelle de Dieu. Il a été dicté à la virgule près à Mouhamad, alors que pour un chrétien ou pour un juif, il y a un géographe, un intermédiaire humain qui utilise le langage de son temps. C'est un texte qu'on peut critiquer. Là, il y a une grande différence. Je ne dirais pas, historiquement, en plus, ça ne marche pas, que le djihad est une réponse à la croisade et qu'il faut chercher les racines du djihad au XIIe siècle, puisque, après tout, Mouhamad a reconquis la Mecque par la guerre, par les armes. Donc, il a donné l'exemple, je veux dire. Donc, voilà, ça, en tant que médiéviste, je vous dirais ça. Maintenant, j'adore quand mes étudiants musulmans me posent des questions sur ça. Un jour, j'ai dit une bêtise, j'ai dit, voilà, il y a une sourate du Coran qui préconise que l'on tue les incroyants. Parce que j'étais resté sur le Bataclan, et c'est cette sourate qui avait été citée par les criminels, par les terroristes, pour justifier leur action. Alors, ils sont venus me voir, on a discuté, ils m'ont dit, non, mais monsieur, parce qu'il y a quand même 600 écoles dans l'islam, il ne faut pas accorder du crédit à cela. Je leur ai dit quand même, il faudra que vous fassiez votre révolution du point de vue de l'exégèse. Dès lors que vous critiquerez ces textes, comme nous, on s'est mis à, je ne sais pas, à voir ce qu'il y a de l'araméan traduit en grec. Pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que le Christ a pu dire ça oui ou non ? Et aussi, est-ce que ça doit être interprété au sens spirituel, allégorique ? Là, vous resterez au même point, mais Dieu merci, ce sont des débats qui ont lieu à un islam, à une terre d'islam. Malheureusement, nous prenons bien sûr les islamistes qui sont une infime minorité dans la figure, et c'est terrifiant. Mais bon, il ne faut pas être naïf non plus. Je pense qu'il faut lire le Coran et il faut voir aussi qu'il y a des choses inhérentes à une religion, à un livre. Les Évangiles, je vous le montrais, sont pacifistes. Et quand il y a des versets, ce sont les violents qui importent le royaume du ciel, tout de suite, dès les origines, l'interprétation a été spirituelle. La violence contre soi-même, vous voyez ? Donc là, il y a un problème, je suis d'accord. Alors après, je vous ai parlé de Bush tout à l'heure, il a utilisé le mot croisade pour déclarer la guerre préventive à l'Irak pour des armes de destruction massive qui n'existaient nulle part si ce n'est dans sa tête. Donc c'est sûr que parfois, nous avons donné des verges pour nous faire fouetter, que nous sommes responsables, bien entendu. Mais avant Bush, il y avait eu Nasser, il y avait eu Saddam Hussein qui se faisaient représenter dans leur timbre poste ou dans leurs affiches en tant que Saladin. Donc vous voyez, c'est aussi de deux côtés. Il y a une utilisation de la croisade et des conquêtes de Saladin contre les croisés qui est aussi très idéologique. À Norian, un historien, ce qu'il fait, c'est ce que je vous ai montré. Il prend les textes, il essaie de les commenter, il essaie de les comprendre. Et c'est comme ça qu'on progresse. Malheureusement, il faudra que cette idée-là soit aussi appliquée, la méthode historique, à la lecture des livres saints. Les chrétiens, peut-être grâce aux... Mais avant, les protestants, je l'ai prouvé, dès la scolastique médiévale, ils l'ont fait, c'est inhérent à leur religion. Il faudrait que la même chose se fasse en islam. Je ne suis personne pour m'ériger un donneur de leçons, puisque de toute façon, ce n'est pas ma religion, mais j'adore dialoguer sur ces points. Je suis assez d'accord avec vous. C'est un vrai problème, c'est sûr, qui est là. La réutilisation de l'histoire avec Ingrid, d'analyste qui est très contemporaine. C'est pourquoi j'ai bien aimé que vous essayiez de vous mettre dans la tête de l'homme médiéval. C'est très bien, ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une démarche anthropologique, des gens qui ne pensent pas comme nous. Ça nous donne de recul aussi, et ça nous empêche de tomber dans le panneau. Parce que si on fait comme Muhammad, on aura assez de femmes, dont des mineurs, on préconisera la guerre, etc. Mais attendez, lui, il était au 7e siècle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire toujours cet effort de dépaysement, sinon on ne progresse pas rationnellement. Bref, je ne sais pas si j'ai dit des choses islamophobes. que si c'est le cas, pardonnez-moi, c'était contre mon intention. Allez-y. Je voudrais juste rebondir sur le point par rapport au lien qui est fait entre le djihadisme et les croisades. Il y a eu un très bon écrit, notamment d'Amin Malouf, sur le sujet « Les croisades vues par les Arabes ». Justement, un récit, un cumul des récits d'historiens contemporains vus par les Arabes très intéressant. Donc, à lire. Ceux qui veulent. Autre point, comparer, justement, le lien entre une vengeance actuelle par rapport aux actions passées d'il y a 800 ans, les croisades, etc., on voit que, dans les écrits, les Arabes n'ont pas eu du tout la même attitude de vengeance que les chrétiens à la conquête de Jérusalem. Je pense qu'il y a un décalage par rapport à ça. Non, c'est juste que Omar a conquis Jérusalem d'une façon beaucoup plus « soft », pour ainsi dire, beaucoup plus douce, que le massacre de 1099, et même Saladin. Mais attention, il y a une différence. Ce n'est pas que je veux y défendre à tout prix, ce qui est indéfendable. Mais dans la guerre de siège dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, si vous êtes assiégé, vous avez deux possibilités. Soit vous négociez votre reddition, alors on respectera vos biens, on vous fera payer une rançon, etc. Soit vous dites « je me bats jusqu'au bout ». C'est à vos risques et périls. Parce que là, prendre un château d'assaut, une ville fortifiée d'assaut, vous allez avoir beaucoup plus de pertes humaines que si vous la défendez. Donc c'est terrible, mais c'est partout pareil. Vous étudiez les Perses, les Assyriens, les Turcs, les Arabes, les Berbères, tout le monde fait la même chose. Saladin a négocié la reddition de Jérusalem, Omar aussi, et les chrétiens, non. Il y avait cette ambiance eschatologique. Après, il y a des textes qui exagèrent les massacres de 1099, en particulier, parce qu'ils reprennent des citations du livre de l'Apocalypse, mais c'est quand même la lettre que l'on écrit au pape, en disant que le sang au temple des païens arrivait jusqu'au genou de chevaux, etc., c'est une citation apocalyptique. C'est intéressant qu'on utilise le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, pour justifier un massacre, malgré tout. On est dans cette ambiance eschatologique, je suis d'accord. Mais la comparaison est certes exacte, mais pas tout à fait. Vous voyez ce que je veux vous dire. À cette époque-là, la démarche était totalement différente. Il me semble que Richard Cœur de Lyon a ordonné un massacre à Acre notamment alors qu'il y a eu une rédition de la ville, là où Saladin, en 1187, à la rédition de Jérusalem, a épargné, a rançonné, bien évidemment, mais a quand même épargné bon nombre de la population. Oui, parce qu'ils se sont rendus. Cela dit, Saladin a fait décapiter tous les templiers, tous les hospitaliers à la bataille de Hattin. Mais il y a eu rédition à Acre également, il me semble. Attendez, en 1099, la ville a été prise d'assaut. Je parle du siège d'Acre par Richard Cœur de Lyon en 1100. Ce n'est pas Acre, c'est peut-être Acre, mais ce qui est sûr, c'est qu'Arsouf, après Acre, Richard est en train de négocier avec Saladin le retour de prisonniers. Les négociations traînent et il ordonne qu'on fasse au fil de l'épée tous les prisonniers musulmans. Tout à fait. On est dans ce contexte. Mais là encore, ce que je veux vous dire, j'ai lu le livre d'Amin Malouf. Pour moi, c'est un romancier génial, j'adore ses romans. Ce livre-là, si vous voulez lire l'original, comment vous dire ? C'est un homme très ouvert, c'est un chrétien, et j'admire, si tous les Libanais étaient comme lui, ça serait formidable. Mais il ne fait pas métier d'historien. Vous prenez à Actes Sud tous les textes arabes sur les croisades. C'est un italien qui s'appelle Gabrielli qui les avait traduits. Je ne sais pas si Nice, à Actes Sud, a repris la traduction italienne-français, ce qui ne serait pas très honnête ou s'il a demandé à des spécialistes d'aller voir les textes arabes. Mais là, vous avez les originaux avec des introductions très scientifiques, très érudites, très distanciées par rapport à Amin Malouf qui fait un tri dans les textes, qui est à s'orienter pour montrer notre brutalité. Je suis allé au Liban, j'ai beaucoup d'amis libanais, je sais bien que même les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de la croisade, sauf ceux qui pensent avoir des racines franques, qui affabulent un peu sur leur généalogie. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi un contexte différent. Soit cela dit les prises d'assaut, c'est aussi une minorité conquérante, c'est des envahisseurs. C'est un peu ce contexte-là. Après, vous avez des atrocités de deux côtés, c'est un peu ce que je veux vous dire. Je suis d'accord avec vous, ils sont en situation de force, ils peuvent aussi se permettre de ne pas persécuter, de ne pas tuer, beaucoup plus que les chrétiens qui sont une minorité, mais je ne justifie pas. C'est vous dire que les hommes dans ces situations-là, très souvent, malheureusement, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, se comportent de la même façon et que nous avons tous la même patte, avec le meilleur, avec le pire, qu'on peut très vite endormir sa conscience et procéder à des massacres ou obéir à des lois de la guerre qui sont horribles pour nous. Je suis d'accord, mais je suis assez d'accord avec vous que les atrocités chrétiennes ont été innombrables à cette époque-là. Mais en même temps, j'essaie de me mettre dans leur tête, non pas pour les justifier, parce que c'est injustifiable, mais pour les comprendre. Voilà ce que je peux vous dire. D'autres ? Oui ? Ah, là. Dis-moi. Bonjour. Bonjour. Je voudrais dire, dans les guerres, comme la guerre du centen, comme c'était des chrétiens contre des chrétiens, à qui l'Église donnait raison ? Quelle bonne question. Elle est tellement bonne que je n'ai pas la réponse. Mais je pense que les prêtres... Il y avait des chaplains, des aumôniers de guerre, les ancêtres des aumôniers de guerre. Là, je n'ai pas en tête... À Zincourt, j'ai la version chèque-spirienne d'Azincourt, parce que ce n'est pas ma période, mais j'ai en tête ce qui s'est passé à la bataille de Bouvines, en juillet 1214, près de Lille. Philippe-Auguste avait avec lui un chaplain, Guillaume le Breton, qui a harangué les troupes, qui a béni les troupes, qui leur a promis... S'ils se confessaient, qu'ils faisaient pénitence pour leurs péchés, en tout cas s'ils en sortaient vivants, qu'il leur a promis que leurs péchés seraient pardonnés, etc. Vous me voyez. Mais du côté de Jean Santerre, j'ai travaillé aussi sur un siège qui s'est passé, parce que Jean Santerre n'est pas à Bouvines, mais c'est son neveu au ton de Brunswick qui est à la tête des troupes de l'empereur romain germanique, donc qui est l'empereur, l'ennemi de Philippe-Auguste. Mais Jean Santerre, qui est l'ennemi de Philippe-Auguste, quand il assiège une place tout près d'Angers, la Roche aux moines, un mois auparavant, avant la bataille de Bouvines. Lui aussi, il a son chaplain, on le sait, parce qu'il y a un chroniqueur français qui dit qu'il s'est approché trop près des enceintes de la Roche aux moines et qu'il s'est pris un carreau d'arbalète et qu'il en est mort. Je pense que l'Église est laissée de prendre un certain recul. Vous savez, très souvent, les artisans d'épée, les négociateurs pendant la guerre de Cent Ans, il y a un très bel article d'une de mes collègues, Françoise Autran, sur ces sujets, ce sont des envoyés du pape, des délégats qui trouvent que la guerre contre les chrétiens n'est pas bonne, ne serait-ce que parce qu'il vaut mieux aller faire la guerre en Orient pour se battre contre les musulmans. C'est très simple, donc très souvent, le clergé et la papauté est arbitre dans ces conflits. C'est de jouer un peu les pacifistes parce que c'est toutes ces traditions que je vous ai montrées. Mais c'est vrai qu'au niveau individuel et au niveau de chaque armée, il y a des prêtres qui bénissent l'Église. C'est très compliqué. Si vous prenez 14-18, qui est beaucoup plus proche de nous, le pape Benoît XV a condamné la guerre explicitement, de façon très dure, mais vous regardez les poilus qui avaient le Sacré-Cœur qui cousaient sur les bannières au point qu'on a dit arrêter ça parce que c'était contre les principes de la séparation de 1905. Du côté allemand, c'était pareil. Ils avaient des aumôniers, des prêtres et sans doute ont prêché, ça je n'ai pas très bien étudié, en chair en faveur de la glorieuse armée française ou de la glorieuseuse armée allemande. Après, le nationalisme s'emmêle. Là encore, je n'ai pas parlé de nationalisme à aucun moment parce que c'est un sentiment qui apparaît bien sûr à l'époque mais qui se développe surtout au XIVe, XVe siècle avec la guerre de Cent Ans. Ça change beaucoup. La conscience très forte de mourir pour la patrie, d'avoir un but beaucoup plus haut que la religion, du même niveau que la religion, pour lequel il vaut la peine de donner sa vie. On est dans un contexte qui n'est pas encore celui de la croisade où les gens ont une conception de la chrétienté latine beaucoup plus poussée que nous. Là encore, si je suis profondément européen, ceci parce que je suis profondément médiéviste. Ces gens, ces intellectuels, ils parlent tous le latin, ils changent de ville comme nos étudiants avec Erasmus vont d'un endroit à un autre. Pour eux, la nation, le royaume, ça compte encore très peu. C'est juste un lien personnel envers le roi, beaucoup plus qu'avec un concept abstrait pour lequel il faut donner la vie, la nation France, la nation Angleterre. Mais bien entendu, il y a des chaplains qui accompagnent les armées et qui prêchent en faveur de la victoire de leur côté. On est d'accord. Il y a cette instrumentalisation de la religion qui est très gênante, qui est là, c'est évident. C'est bien, vous êtes courageux, vous devez avoir 15 ans, 16 ans. 10 ans, waouh ! Parce que je n'osais pas votre âge de prendre un micro comme ça devant tout le monde. Bonsoir. Une petite question rapide. Vous avez fait une allusion tout à l'heure entre la ville de Damas, qui avait à peu près un million d'habitants, et Paris, qui en avait à tout cassé 30 000. Est-ce que vous pourriez rapidement nous donner un ordre d'idée des populations musulmanes, catholiques et orthodoxes à l'époque ? C'est très difficile, parce que j'ai du mal avec les chiffres. C'est comme les dates, on les invente parfois très facilement. Mais c'est vrai que Bagdad, je suis presque sûr, c'est un million d'habitants. Kordou, qui est la plus grande ville occidentale au XIe siècle, on ne sait pas très bien, mais c'est entre 500 000 et un million d'habitants. C'est vrai que Paris est atteint 5 000 habitants parce qu'on a les feux, les foyers, donc une sorte d'enquête fiscale pour connaître la population sous Philippe le Bel, le recensement de feu vers 1310. Et là, on est à 5 000 habitants, 120 000 habitants. Donc les populations, on dit parfois que l'Empire romain était composé par 60 millions d'habitants. L'Empire romain avant les grandes crises, les dizaines, les apestes du IIIe siècle. Vous voyez, c'est des chiffres qui sont incomparables. Nous sommes à 4,5 milliards et l'Empire le plus grand de l'Antiquité, peut-être pas l'Empire chinois, mais plus moins que l'Empire chinois. Mais pour ce qu'on sait, en Europe, on doit être un milliard. J'ai oublié les chiffres, mais à l'époque, c'était à peine 60 millions en comptant l'Orient, l'Empire d'Orient. Vous voyez, c'est... Oui, je dis... Non, excusez-moi, en Europe, on est 350 millions, si je ne me trompe. Là, j'ai un trou de mémoire, pardon. Bref, on est avec des populations beaucoup plus réduites que les nôtres. Ça, c'est sûr. Et bien entendu, les latins sont une minorité en Orient. Alors, comme je vous l'ai dit, les rapports entre les latins et les chrétiens orientaux, vous savez qu'il y a des communautés chrétiennes très anciennes. Vous avez deux catégories déjà d'Orientaux, ceux qui sont restés fidèles à l'Empereur de Byzance, y compris après les conquêtes arabes, qu'on appelle les églises Melkites. Et donc, ce sont des orthodoxes, c'est-à-dire qui acceptent les principes du Concile de Nicée de 325, en particulier la double nature humaine et divine du Christ. Mais vous avez ensuite... Donc, eux, ils sont restés avec l'Empereur, ce sont des Nicéens ou des Chalcédoniens parce que vous avez ensuite un grand concile écuménique en 451 qui est le concile de Chalcédoine où un certain nombre de patriarcats d'Orient n'ont pas accepté les principes de Chalcédoine, en particulier le patriarcat copte d'Égypte. Donc, on les appelle monophysites. Ils ne croient qu'à une seule nature du Christ, la nature divine. C'est faux, parce que ça a été une façon de les excommunier. J'ai des amis coptes qui m'ont dit « Mais attends, ce que tu me dis sur la divinité du Christ, vous catholiques et nous coptes, c'est la même chose. » Mais c'est une étiquette qu'on leur a collée. Donc, eux, ils sont en révolte contre l'Empereur de Byzance. Les Chaldéens aussi, les Syriacs, les Araméens, beaucoup de réfugiés syriens actuellement, ou irakiens, viennent de l'église Chaldéenne, qui est l'église qui parle à l'Araméen, la langue du Christ, la langue un peu des grands empires assyriens ou perses de l'Antiquité. Donc, eux, ils avaient aussi une liturgie particulière. Ce sont des églises différentes. Mais quand ils ont vu arriver les latins, ça n'a pas toujours été très facile. Vous voyez ? Parce qu'ils avaient une liturgie différente. La liturgie, ça fâche souvent les gens entre eux parce qu'ils avaient d'autres conceptions de la religion, même si c'était proche. Mais ça a pu très bien se passer. Je vous ai raconté l'exemple d'Édès, au nord de la Syrie, où il y avait une église soi-disant monophysite qui avait rompu avec Byzance, qui était l'église arménienne, où les filles de la noblesse arménienne ont épousé des princes latins arrivés avec les croisés et où ils ont constitué un royaume mixte latin-oriental. Donc là, ça s'est bien passé. Mais en gros, les orientaux sans doute préféraient-ils. C'est compliqué parce qu'on n'a pas trop de documents. Il y a un très bon livre, mais je n'ai pas eu encore le temps de le lire, d'une collègue qui n'est pas encore en poste, qui s'appelle Camille Roux-Petel sur l'église d'Orient au Moyen-Âge, sur les églises orientales à l'époque des croisades. Il parle un peu de... Mais ça fait 500 pages, il faut que je trouve le temps de le lire. Peut-être cet été, elle me l'a envoyé très gentiment. Ce sont des rapports qui sont compliqués. Il y a même un auteur, un très grand historien israélien qui s'appelle Benjamin Kedar, qui dit que les orientaux préféraient les musulmans, les chrétiens orientaux, au latin. Vous voyez, ce sont des questions sur lesquelles on a peu de textes. C'est vrai qu'il y a un mépris aussi des latins, parfois, par rapport aux orientaux. Il y avait des orientaux, mais on ne connaît pas les chiffres. Les latins arrivent, et ensuite, il y a des musulmans. Mais les musulmans, il y a leur grande division chiite-sunnite, et très souvent, comme les Fatimides, sont chiites. Et puis aussi, les gens de la montagne du Liban, ce qu'on appelle les assassins, avec le vieux de la montagne, sont chiites aussi. Très souvent, les latins s'entendent avec les chiites pour lutter contre les sunnites. Vous voyez, il y a aussi des jeux d'alliances qui sont très compliqués. Surtout, les gens qui sont là depuis deux ou trois générations comprennent comment ça marche. L'Orient est toujours très compliqué, même de nos jours, parce que les gens fonctionnent par des communautés. Alors que nous, nous sommes dans le droit fil de ce que je vous ai raconté. Pour nous, la conscience, l'individu, est essentielle. On se sauve ou on se donne tout seul. Ce n'est pas la communauté qui va faire mon salut, c'est l'État qui va me protéger physiquement. L'État français, l'État... Vous allez en Orient, les gens vous disent tout de suite « Ah, mais moi, je suis orthodoxe grec, je suis copte, je suis... » Même en Grèce, jusqu'à il n'y a pas longtemps, Dieu merci, l'Union européenne a réussi à ce que ce soit effacé. Vous aviez votre religion sur le passeport, sur la pièce d'identité. C'était aussi source de discrimination. On a eu beaucoup de mal à nous débarrasser de ça parce que ça venait du paganisme romain, mais les latins, on a réussi. Je pense parce qu'on a fait la réforme grégorienne qui a mauvaise prêche chez mes collègues maintenant, mais c'est grâce à elle que nous avons mis... Les prêtres ont été très forts à un moment, très théocratiques, mais après, on a basculé du côté du césaropapisme et puis les prêtres ont été écartés du système politique. Vous voyez, ça a mis du temps, mais c'était un germe au Moyen-Âge. Alors oui, je pars très loin. Pour parler de l'Orient, parce que je fais la comparaison, c'est vrai que c'est une minorité. Il a suffi que Saladin réussisse parce qu'il était kurde, il était déjà d'une minorité qui pouvait faire aussi la synthèse entre les chiites, les sunnites, entre surtout cette grande césure en Orient qui est la Syrie au nord et l'Égypte au sud, les deux grandes civilisations. Quand je dis la Syrie, je dis aussi la Mésopotamie, l'Irak. Donc ça, il a réussi à dépasser cette différence en développant effectivement l'idée de djihad. On va se débarrasser de ces latins et ça a été aussi la baie de Noir contre laquelle tout le monde pouvait s'unir, qu'on soit chiite, qu'on soit sunnite. Vous voyez, c'est vrai que parfois l'unité est faite, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de communautés différentes en Orient, pas seulement au sein du christianisme, mais aussi de l'islam. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une dernière. Pardon, j'ai été très long, mais on peut rester. Moi, je n'ai pas d'engagement ce soir. J'ai un hôtel tout près d'ici. Oui, je pense qu'il faut fermer. Pardon, Sabine. Vous avez des contraintes. Le personnel, etc. Voilà. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Si je suis de bonne mémoire, je crois qu'il y a eu huit ou neuf croisades, c'est ça ? Neuf, il me semble. Et finalement, vous dites au final, ça n'a pas apporté grand-chose. Alors qu'on a lancé des vagues de croisades successives. J'imagine que si même la deuxième ou la troisième n'apportaient pas grand-chose, on a continué d'espérer sur un résultat. Comment on explique ça ? Oui, c'est une très bonne question aussi. Vous savez, il y a quelqu'un qui habitait tout près d'ici, de sa maître, j'étais très ému de passer devant sa maison parce que j'y allais souvent, qui s'appelait Jacques Le Goff, c'est avec Georges Duby le plus grand médiéviste français du XXe siècle. Le Goff a une formule célèbre, la croisade ne nous a apporté que l'arbricot. Je pense que la croisade nous a pris davantage. Dans la violence, dans les massacres, on a appris à connaître l'autre et c'était important. Je n'ai pas pu développer ma troisième partie sur la mission. Les gens se sont mis à prendre l'arabe. Ils ont demandé que l'on traduise le Coran. Bien sûr, c'est toute l'ambiguïté du colonialisme. Vous allez chez les autres avec des anthropologues, avec des ethnologues qui renseignent, qui vont vous aider à dominer. C'est très compliqué. L'islam nous a pris aussi, et c'est l'argument que quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure au sujet du djihad, ils nous ont appris à coloniser très loin de nos bases. C'est vrai. Nos modèles européens ont été exportés ensuite par la force, par la violence, en Amérique latine. Les Espagnols, je suis de Barcelone, je suis catalan, je ne sais pas ce que je suis, j'ai trop de troubles identitaires, mais on a appris une chose. 1492, on conquiert la péninsule ibérique aux musulmans, on expulse les juifs et on découvre l'Amérique. Il y a une concomitance. On sait faire, on sait coloniser les musulmans. Ils ont été dans la même péninsule que nous pendant dix siècles. On a le savoir-faire, vous voyez, pour le meilleur et pour le pire, sans doute pour le pire. Je ne suis pas un fan de la colonisation comme vous. Je pense que ça n'a pas apporté grand-chose. Quand j'étais en Côte d'Ivoire pendant un mois, c'était des Européens qui me disaient ça. Mais tu sais, le système de santé, le système d'éducation, c'est le système routier, c'est l'Europe qui l'a apporté. Peut-être, mais je ne sais pas. Je ne suis pas africain, je ne peux pas juger. C'est vrai que l'indigénisme, l'anticolonialisme étroit, ce n'est pas non plus une position très historique, c'est très idéologique, comme la fascination pour le colonialisme. Si vous lisez, le grand René, enfin, j'ai oublié son nom, là, je suis trop fatigué, mais il y a un très bon livre qui est réédité sur les croisades des années 1920-1930, très français. Là, c'est l'idéologie coloniale qui est plaquée sur la croisade, qui est une idéologie dominante dans les élites françaises. Vous voyez, ce n'est pas bien non plus. Mais bon, qu'est-ce que la croisade nous a apporté d'autre ? On a su lever des impôts grâce à la croisade, déplacer des gens. Je pense que, vous savez, il y a ce livre qui est très controversé, la mémoire me manque maintenant, d'un historien d'origine juive américaine qui a dit tout simplement que s'est-il passé ? Pourquoi les Turcs ottomans qui étaient maîtres du monde, tout à coup, ça s'effondre et le monde musulman, après 14-18, c'est fini ? Que s'est-il passé ? Il dit que les Occidentaux, on a toujours voulu plagier, connaître, aller vers l'autre pour apprendre alors ça s'est fait dans la violence, mais on a appris ça. C'est important aussi, nous sommes ceux-là, nous sommes issus de ces choses affreuses aussi. On n'y peut rien, donc je pense qu'il y a quand même un héritage. Mobiliser tellement d'efforts, tellement de gens pendant de siècles, ça a dû nous marquer. Mais je ne peux pas en dire davantage. Peut-être, si j'étais pessimiste, je dirais comme... Peut-être je suis plus pessimiste aussi que Jacques Le Goff en disant que ça nous a pris de très mauvaises choses aussi, ça nous a pris à coloniser ou à lever des impôts. Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas juger, mais c'est une très bonne question. Je vais essayer d'approfondir dans les semaines qui viennent. Merci de l'avoir posé aussi. Merci infiniment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada